Shalom chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons lire le livre comment prier efficacement par pasteur Christ Oyaki Lomé à l'étude du livre audio vous est offerte par les vérités de l'évangile merci la table des matières chapitre 1 la prière de la foi chapitre 2 connaître votre rôle et le jouer chapitre 3 la prière de pétition chapitre 4 la prière de pétition 2 chapitre 5 prier par l'esprit chapitre 6 la prière d'accord chapitre 7 la prière d'intersection chapitre 8 prier pour les saints chapitre 9 prier pour les besoins matérielles chapitre 10 la prière prophétique chapitre 11 la prière d'adoration de louanges et d'action de grâce conclusion une invitation spéciale à prier l'introduction la prière est premièrement notre communication avec le seigneur la communication atteint but et en général le but détermine le mode et les détails importants pour que la communication soit efficace les disciples de jésus étaient juifs et il savait prier de manière religieuse après avoir marché avec jésus pendant un moment ils se sont rendus compte que jésus ne priait pas qu'on peut en réalité il obtenait continuellement des résultats d'une façon qui les supprenait finalement il dit au maître enseigne nous à prier beaucoup ont vu leur compréhension de la prière faussée par la religion et les mauvais enseignements pour cela ils ont des difficultés à changer leurs idées fausses même sur des vérités fondamentales de la prière pourquoi nous prions prier le jour un rôle si important dans nos vies de chrétien tout d'abord nous devons reconnaître la prière comme un privilège aussi bien qu'un honneur chaque moment de la prière est un investissement pour l'éternité et la véritable prière est une romance de justice nous communions avec le père et avec son fils jésus à travers la prière nous participons à la communion des gens divins c'est un rendez vous du caucus dans la salle du trône jésus l'a rendu ainsi ou que les yeux de notre compréhension puissent être éclairés pour voir cette vérité extraordinaire et que nous puissions marcher la lumière de celle ci quel moment du riche communion avec le seigneur que nous accorde la prière les écritures nous encouragent de prier sans cesse 1 thessaloniciens 5 verset 17 la prière nous aide à préparer notre esprit à être un récipient fiable pour l'esprit et la puissance de dieu nous pouvons alors plus facilement nous connecter à ses idées visions et directives afin de changer le monde lorsque nous prions nous rendons une énorme puissance disponible dynamique dans son oeuvre effectuant des changements en notre faveur certaines séances de prière qui sont spécialement conçues par le seigneur pour nous aider à redresser les choses dans le règne de l'esprit au sujet de notre avenir immédiat et tardif en tant qu'individu famille ou ministère comme il est merveilleux de savoir que nous pouvons changer les circonstances et altérer des destinées en son nom par la prière nous servons un dieu généreux aimant grand et gracieux qui chaque jour nous comblent de bienfaits sommes 68 verset 19 pendant les moments de prière nous pouvons méditer sur sa bonté et appliquer ses avantages aux circonstances de notre vie sur le profond désir de dieu d'avoir une communion riche dynamique et durable avec ses enfants mais comment peuvent-ils jouir une telle communion avec lui s'ils ne savent pas comment prier efficacement c'est l'une des multiples raisons pour laquelle il a insisté pour que j'écrive comment prier efficacement et à partager avec vous quelques vérités vitale et principe de la prière efficace ce dernier volume vous aidera à établir une compréhension claire des règles des différentes prières pour différentes situations et comment les appliquer pour votre résultat désiré vous pouvez vous attendre à ce que votre vie de prière soit révolutionné alors que vous vous ouvrez votre coeur pour recevoir et mettre en pratique les perspectives divines qui vous seront dévoilés comment prier efficacement volume 1 chapitre 1 la prière de foi en tant que croyant en jésus-christ notre vie est une vie de foi la foi est l'une des vertus remarquables qui nous distingue du non-croyant car c'est par la foi que nous avons accepté le salut gratuit de dieu appareil christ recevant ainsi la vie éternelle le genre de vie de dieu dans nos esprits notre marche avec dieu est une marche de foi dans romain 1 verset 16 à 17 la peau pour la déclarer car je n'ai point honte de l'évangile de christ car il est la puissance de dieu pour le salut de quiconque croit pour qui la justice de dieu est révélé à partir de la foi à la foi car il est écrit le juste vivra par la foi félicitations ce passage confirme ainsi la foi comme un grand facteur sous-jacent au coeur de notre existence en tant que croyant or sans la foi il est impossible de lui plaire hébreu 11 verset 6 dans notre vie de prière le principe de la foi règne dans un contexte significatif la prière de la foi est une parmi les différents types de prières et là ses règles propres et ses exigences cette prière consiste à faire une demande à dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs sans douter dans nos coeurs dans mac 11 verset 22 jésus a conseillé à ses disciples ayez foi en dieu mais il est intéressant de savoir que la traduction littéraire de sa déclaration dit réellement ayez la foi de dieu en d'autres thèmes ayez le genre de foi de dieu lorsque vous comprenez ce genre de foi dont le seigneur jésus parlait et apprenez à fonctionner par elle vous serez bien équipé et prêt à obtenir des résultats grâce à votre prière de foi j'ai beaucoup enseigné sur le sujet des différents types de foi dans un autre livre intitulé comment faire agir votre foi mais voyons ce que jésus dit ici au sujet d'avoir la foi de dieu dans les versets suivant sa profonde déclaration subséquente jésus se force à nous dit quelque chose si essentiel sur le genre de foi de dieu mac 11 verset 22 à 24 dit jésus pris la parole et leur dit ayez foi en dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et jette toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir félicitations le maître utilise à plusieurs reprises le mot croire nous signant le fait que croire est une exigence fondamentale que nos désirs soient satisfaits lorsque nous prions et si la question cruciale à poser à ce stade serait que signifie quoi vous devez comprendre que le concept chrétien qu'est croire est différent de l'idée que le non croyant a de croire n'importe qui peut croire en toute chose la bible dit tu crois qu'il est un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et le trempe veux tu savoir au homme vait que la foi sont les evées inutiles jacques 2 19 à 20 vous pouvez voir que même les démons croient ce qui distingue votre croyance en tant qu'enfant de dieu ce sont vos oeuvres et c'est le type de croyance à laquelle jésus faisait allusion dans mac 11 verset 23 la croyance qui agit et prend possession mac 11 verset 24 dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir remarquez que jésus n'a pas dit quand vous priez attendez jusqu'à ce que vous obtenez votre demande avant de croire mais nous a plutôt dit de croire que nous recevons tout juste à l'instant où nous prions et nous aurons notre demande c'est ça la fois la fois veut dire bien que je ne puisse pas le voir de mes yeux maintenant par conséquent croire dans le contexte de l'enseignement de jésus dans mac 11 verset 23 à 24 n'implique pas une personne vivant dans le royaume de l'espoir il parle plutôt d'un possesseur celui qui accepte que quelque chose existe agit en tant que tel les principe de la prière de foi le premier principe il doit avoir un désir spécifique une volonté spécifique est primordial dans la prière de la foi jésus a dit je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ou toi de là et j'ai trois dans la mer et s'il ne doute point en son coeur je vous dit pour ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le serez s'accomplir mac 11 verset 23 jésus a souligné le besoin d'un désir spécifique lorsque nous prions remarquez que dans le passage dessus il n'a pas dit si quelqu'un dit à n'importe quelle montagne mais si quelqu'un dit à cette montagne ainsi dans la prière de foi il est hautement impératif que vous ayez un désir clair et précis dans votre coeur vous ne pouvez pas être tout simplement vague dans votre communication vous pouvez agir sur la parole de dieu dans la simplicité et la foi et toujours vous attendre à des résultats si vous êtes un pasteur par exemple et vous voulez doubler le nombre de membres de votre église vous connaissez le nombre exact de personnes que vous avez dans l'église actuellement alors si vous avez une congrégation de 50 membres pour l'instant cela signifie que vous attendez avoir une centaine de membres un moment fixé c'est cela est précis ou peut-être voudriez vous une augmentation de vos finances alors vous devriez poser des questions comme quel est mon revenu annuel moyen actuellement combien plus voudrais-je recevoir l'année prochaine la spécificité est un principe essentiel si vous devez obtenir des résultats effectifs grâce à la prière de la foi souvenez vous que jésus a dit si quelqu'un dit à cette montagne cela veut dire que vous n'allez pas parler de la montagne ou en disant à dieu de fait quelque chose au sujet de la montagne mais vous devez vous adresser à la montagne et lui dit ce qu'il faut faire le contenu de votre prière doit être orienté vers le sujet spécifique de vos besoins sinon vous pourriez ne pas obtenir le résultat escompté la deuxième condition c'est voir l'invisible voici un autre principe vital à observer principe qui concerne la prière de la foi vous devez voir l'invisible vous devriez être capable de visualiser ce que vous désirez et c'est uniquement lorsque vous votre désir est spécifique que vous le voyez comment voyez vous l'invisible à travers les yeux de la foi parce que vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voyez pas 2 corinthiens 4 verset 18 dit parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagers les invisibles sont éternels abraham le grand patriarge de l'époque devait voir la vision de la promesse de dieu qui était qu'il devienne le père d'une multitude de nations et après l'avoir conduit dehors il lui dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et lui dit telle sera ta prospérité abraham eut confiance en l'éternel qu'il lui imputa à justice genèse 15 verset 5 à 6 alors que josé se préparait à attaquer jéricho le seigneur lui dit voie je livre entre tes mains jéricho et son roi ses vaillants soldats josé 6 verset 2 ces deux exemples nous montrent combien il nous est impératif d'avoir une image mentale de notre désir quel quoi qu'il en soit voici la raison ultime l'envergure de votre vision détermine les bornes de votre bénédiction j'aime le témoignage du docteur david yongi show et raconte l'histoire de comment il ya plusieurs années quand il venait juste de commencer dans le ministère et qu'il était pasteur dans une petite église il demanda à dieu de lui donner une chaise une table et un vélo mais dieu lui demanda quel type de chaise table et vélo qu'il voulait il donna des spécifications à dieu croyant qu'il avait reçu il est venu devant son assemblée le dimanche matin et annoncer louange à dieu j'ai une chaise une table et un vélo ces membres des jeunes chrétiens qui commençaient tout juste à apprendre la parole de dieu demandait incrédule mais tu as marché pour venir à l'église aujourd'hui où est le vélo bien sûr il n'avait rien à montrer à ses membres mais il a affirmé qu'il avait toutes ces choses qu'il avait demandé alors après le culte ce jour là certains de ses membres ont décidé de rentrer avec lui pour savoir s'il avait vraiment ces choses en arrivant chez lui et ne voyant aucune de ces choses là il lui demandait où sont la chaise la table le vélo ils sont en moi répondit-il je suis enceinte d'une chaise d'une table et d'un vélo ces membres se tenaient les côtes pour rire et ils allaient dire aux gens venez voir notre pasteur il est enceinte d'une chaise d'une table et d'un vélo il n'avait jamais entendu quelqu'un parler de la sorte le pasteur chaud avait été capable de voir la réalité de l'existence de ces choses à travers les yeux de la foi il avait vu l'invisible et peu après c'est même chaise table et vélo qu'il avait reçu par la foi sont devenus une réalité dans le règne physique comprenez ceci voir l'invisible n'est pas pareil qu'être optimiste cela veut dire en fait voir de la manière dont dieu voit et parler de ce qui n'existe pas physiquement comme si cela existait déjà dans sa lègue à l'église romaine pour le partage à quelque chose de très instructif sur le genre de foi de dieu romains 4 verset 17 dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient lorsque vous êtes pleinement convaincu que quelque chose vous appartient même si vous vous ne la voyez pas de vos yeux il est absolument impossible pour le diable ou qui que ce soit de vous dire le contraire parce que vous l'avez déjà possédé par votre foi en utilisant la puissance de votre pensée condition 3 utiliser votre preuve selon hébreu en verset 1 la fois est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas la prière de foi exige donc de vous une preuve de ce que vous avez mais vous devez être capable de reconnaître cette preuve avant que vous puissiez l'utiliser voyez vous l'espoir est une grande vertu c'est un principe spirituel fondamental qui dispose pour vous le futur magnifiquement et la fois la substance des choses qu'on espère c'est la preuve concrétisant le futur si vous avez un bout de terrain par exemple que vous avez à prouver que c'est votre propriété sortirez vous pour déplacer ce terrain de son emplacement pour le montrer à quiconque veut le savoir bien sûr que vous ne le feriez pas en fait vous ne le pouvez pas ce que vous feriez simplement de produire le titre de propriété de ce terrain la bible anti amplifié la foi est définie comme l'assurance la confirmation le titre de propriété des choses que l'on espère étant la preuve des choses que l'on ne voit pas et la conviction des réalités la foi étant perçu comme le fait réel de ce qui n'est pas révélé au sens hébreu 11 verset 1 maintenant lorsque vous cherchez à effectuer des changements à travers la prière de la foi vous devez être spirituellement alerté pour reconnaître la preuve que le saint-esprit vous apporte à votre conscience parfois vous pourriez voir une note de victoire dans votre corps intérieur à travers une prophétie la parole pourrait ne pas nécessairement venir de quelqu'un d'autre le saint-esprit peut simplement mettre la formulation dans votre bouche pendant que vous prier ou apportez une chanson à votre esprit qui apporte une grande réjouissance en vous ne laissez jamais ces paroles s'envoler car ils sont la preuve de votre victoire méditer dessus déclarer les ayez l'assurance de faire savoir aux autres que vous les avez et agissez en conséquence si peut-être vous avez été malade et avez prié pour être guéri vous devez regarder à l'intérieur de votre de vous la preuve de votre guérison étudier la parole de dieu et trouver ce qu'il a dit sur cette situation particulière aujourd'hui quand vous aurez localiser la preuve utilisez la condition 4 ne doutez pas après avoir prié quand vous avez prié pour quelque chose que vous désiriez il est important que vous ne laissiez pas le tout saisir votre coeur c'est une règle essentielle qui s'applique de la prière de la foi le doute nous fait demander la même chose encore et encore de peur de ne pas avoir été entendu la première fois contrairement aux autres types de prière comme la prière d'intercession ou la prière de pétition ou la répétition est permise la règle de la prière de la foi c'est que vous devez croire pendant que vous priez prier encore et encore sur quelque chose implique que le doute s'est installé dans votre coeur à chaque fois que vous répétez vous annulez l'ancienne requête cela est semblable à un fermier qui plante une graine un jour et la des racines le lendemain et la replante et la des racines à nouveau le jour suivant cette semence ne grandira jamais et il n'obtiendra jamais une moisson quelque soit l'ampleur de son désir de moissonner mais vos prières n'ont plus à être encombré de nouveau vous n'avez plus à lutter avec le doute votre esprit qui est le vrai vous a été programmé par dieu pour répondre à sa parole la bible dit car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice romaine 10 verset 10 le coeur ici c'est l'esprit humain que dieu cherche à influencer et si la parole de dieu dans l'esprit humain établit la foi mais la pensée humaine peuvent engendrer des questions plein de doute au sujet des convictions de l'esprit humain si cela se produit cela ne veut pas dire que vous avez douté dans votre coeur les doutes qui s'opposent à la fois c'est ce qui pourrait émaner de l'esprit humain cependant la parole de dieu nous montre comment faire face à ce genre de doute faire face aux doutes dans vos pensées 2 corinthiens 10 verset 3 à 5 dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas sur la chair car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de dieu pour renverser les fortes restent nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de dieu et nous amenons tout penser captif à l'obéissance de christ pour les citations les fortes restent dans ce contexte qu'on note au raisonnement des théories ou idées que la société nous a fait croire elle forme la base de l'imagination de l'homme ordinaire son raisonnement est façonné par cela par exemple un médecin à la connaissance des faits et théories qui forment une partie intégrale de sa personnalité différentes personnes ont leur mentalité aiguisé d'une manière ou d'une autre par l'éducation formation ou la culture de ce fait ces formes diverses de connaissances tendent à militer contre la parole de dieu dans leur coeur créant ainsi le doute dans leurs pensées mais le verset 2 corinthiens 10 verset 3 à 5 nous explique qu'elles peuvent être refutées en utilisant les âmes avec lesquels nous combattons notre expression divine parler en langue et notre proclamation plein d'assurance de la parole de dieu écrit pour cela vous allez faire effondrer les fortures et chasser les imaginations qui s'élèvent dans vos pensées faire face aux doutes dans votre esprit douter dans votre esprit c'est irrésolu ou vaciller ou alternativement revenir sur vos convictions jacques dit ceci celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et pousser de côté et d'autres qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevait quelque chose du seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies jacques 1 verset 6 à 8 cela signifie également douter de la parole de dieu la bible dit dans romains 4 verset 20 à 21 parlant d'abraham il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de dieu mais il fut fort fortifié par la foi donnant gloire à dieu ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir félicitations abraham refusa de douter de la promesse de dieu par incrédulité mais une fois si forte une fois forte et l'antidote contre le doute dans le coeur quand vous vous retrouvez à douter de la parole de dieu et à lutter pour la croix étant irrésolu et instable ce dont vous avez besoin de fortifier votre foi et cela se fait quand vous mettez votre foi en oeuvre plus vous mettez votre foi en oeuvre plus elle devient forte si votre foi est faible cela indique qu'il ya du tout dans votre coeur et une fois aussi faible est le résultat du fait que vous n'exerciez pas votre foi le remède cependant concernant la foi faible c'est d'agir sur la parole en exerçant votre foi si vous voulez que votre foi soit forte commencez à pratiquer la parole par exemple la lui dit rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de dieu en jésus-christ des salons les siens 5 verset 18 alors que devriez vous faire commencer à pratiquer la parole en rendant des actions de grâce à dieu laissez votre vie devenir une source infinie de louanges et d'actions de grâce envers dieu indépendamment de votre situation ou des circonstances c'est ça pratiquer la parole condition 5 ce que vous dites c'est ce que vous avez maintenir la bonne confession c'est un autre important prérequis concernant la prière de foi confession dans la partie du nouveau testament est dérivée du mot grec homologia ce qui veut dire littéralement dire dire la même chose en accord avec quelqu'un d'autre vous vous accordez ainsi et dites ce que la parole de tu dis de vous ou de vos situations la Bible dit que c'est avec le coeur que l'homme croit et parvient à la justice et c'est en confessant avec la bouche qui parvient au salut romaine 10 10 cela veut dire que jusqu'à ce que vous confessiez que vous êtes sauvé vous ne pouvez jouir des avantages du salut vous avez été fait droit devant dieu quand vous devez croyez mais c'est votre confession qui vous amène au bénéfice du salut la prospérité la santé divine la persévération la faveur ainsi de suite quand vous faites votre demande lors de la prière de foi n'oubliez jamais d'utiliser les souvenirs de la confession déclarer constamment en accord avec la parole de dieu concerne la situation en mai les paroles sont puissantes sont les véhicules de vos pensées ils peuvent affecter votre corps vos circonstances et votre vie entière de plus votre formule en tant qu'enfant de dieu ne sont pas des simples mots ce sont des vérités inspirées basées sur l'éternel parole du dieu comment prier efficacement volume 1 chapitre 2 connaître votre rôle et le jouer si vous n'aviez pas la capacité de croire en dieu pour quelque chose et de le voir s'accomplir il ne vous aurait pas dit de le faire dieu ne vous dit jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce que nous faisons une demande à travers la prière de foi il est si vital pour nous de savoir quel rôle nous sommes censés jouer il ya souvent un acte d'obéissance que dieu veut que nous fassions beaucoup de gens sont ignorants de cette vérité et ne font pas le requis nécessaire en dehors de la prière et à la fin ils trouveront des raisons pour lesquelles leurs attentes ne sont pas satisfaites mais quand vous êtes en phase avec l'esprit de dieu dans la prière il vous montre quel est votre rôle et vous devez légèrement faire votre part jose 5 verset 13 à 14 comme josué était près de jéricho il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait des bouts devant lui son épée nu dans la main il allait vers lui et lui dit est-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis il répondu non mais je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant josué tomba le visage contre terre se postrana et lui dit qu'est ce que monseigneur dit à son seigne serviteur c'était le saint-esprit qui se considérait lui même comme le chef de l'armée de l'éternel il est venu dit à josué ce qu'il faut faire alors qu'il se tenait devant jéricho considérant qu'elle serait la meilleure façon de prendre contrôle de la ville jéricho était une partie de la terre promise et tu as dit à josué vois je livre entre tes mains jéricho et son roi ses vaillants soldats josué 6 verset 2 remarquez qu'il n'a pas dit je te donnerai mais je t'ai donné ce n'était pas une promesse c'était un état de fait venant de la bouche de dieu il est assez remarquable qu'en dépit du fait que tu avais donné jéricho à israël il avait toujours une grande muraille qui entourait la ville quand ils arrivèrent le mur était si grand que les enfants d'israël ne pouvaient l'escalader même s'ils le faisaient les armes de jéricho était paré pour les éliminer comme des cibles faciles il semblait qu'israël n'était pas en mesure de rentrer et de prendre possession de la tête que le seigneur leur avait donné mais le saint-esprit le stratage le stratège extraordinaire était présent pour dire à josué ce qu'il fallait faire pour concrérir jéricho dans josué 6 verset 3 à 5 faites le tour de la ville vous tous les hommes de guerre faites une fois le tour de la ville tu feras ainsi pendant six jours sept sacrificateurs porteront devant l'arc sept trompettes retentissantes le septième jour vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes quand sonneront la corde retentissante quand vous entendrez le son de la trompette tout le peuple poussera des grands cris alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montra chacun devant soi fait une citation la stratégie donnée à josué était évidemment étrange mais surnaturel parce qu'aucune pensée humaine ne pourrait concevoir fait tomber des murs de cinq coups de trompettes et des cris d'hommes place mais le mur s'écroula miraculeusement car josué et l'armée d'israël avait agi selon l'instruction du saint-esprit c'est triste que beaucoup de chrétiens aient eu des promesses de tuer dont ils n'ont jamais joué et des prophéties qu'ils ne se sont jamais accomplis parce qu'ils n'avaient jamais su ce que le saint-esprit leur avait demandé de faire quand le seigneur a dit à josué je t'ai donné la ville je t'ai donné là où le roi et tous les vaillants à hommes je les ai tous livrés en t'aimé josué aurait pu crier waouh merci seigneur jéricho est à moi et serait allé dormir le lendemain il serait réveillé pour voir ses murs menaçant se tenir encore plus défiant que jamais et se demanderait mais dieu m'a dit qu'il m'avait livré le pays entre mes mains pourquoi n'a complété pas ce qu'il a promis c'est comme c'est comme quelqu'un qui dit je croyais que dieu avait dit que ce travail était pour moi j'y suis allé et ne m'ont pas donné la lettre d'embauche en fait ils m'ont chassé votre histoire peut être différent vous pouvez déclarer la parole de dieu avec assurance par la foi et obtenir les résultats que vous voulez aussi longtemps que vous êtes prêts à suivre les instructions du saint-esprit sur cette affaire pour l'accomplir vous devez communiquer avec le saint-esprit et trouver les stratégies à employer pour avoir ce que vous voulez entendre de dieu de corinthiens 13 verset 14 dit que la grâce du seigneur jésus christ l'amour de dieu et la communion du saint-esprit sont avec vous tous communion fait référence à un partenariat une communication un partage avec le saint-esprit cela veut dire parler au saint-esprit et l'écouter vous parler c'est comme cela que vous parvenez à connaître ce qu'il veut que vous fassiez ce n'est pas suffisant d'avoir une vision et de proclamer ce que vous voulez vous devez connaître les bonnes étapes à suivre pour votre vision devienne réalité là vous pouvez la poursuivre et l'accomplir voyez vous ce n'est pas l'idée de dieu que nous avons toujours à l'appeler pour nos besoins la plupart du temps nos cris et supplications à dieu ne sont pas nécessaires car il nous a donné le pouvoir d'apporter n'importe quel changement que nous voulons dans nos vies pour la prier dans éphésiens 1 verset 17 à 18 afin que le dieu de nos seigneurs jésus christ le père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'ils réservent aux saints félicitations alors que vous vous familiarisez avec les grandes provisions que dieu vous a donné gratuitement non seulement votre langage de prière changera vous commencerez aussi à comprendre les actions nécessaires à prendre dans le but de juillet votre héritage divin vous allez arrêter de faire des prières seigneur donne moi à la place très en oeuvre les failles paroles de dieu et vous obtiendrez des résultats remarquables vous saurez par dessus tout que tout est à vous et que tout est en effet possible comment prier efficacement volume 1 chapitre 3 la prière de pétition au sens littéral une pétition est une demande formelle écrite avec une demande légale le pétitionnaire écrit selon les indications légales et fait sa requête de manière à ce qu'il puisse convaincre la personne à qui la pétition est destinée c'est également défini une instance sonale une supplication ou une enquête une requête envers une autorité ou une homme sollicitations adressé quelque chose ou pour quelqu'un la prière de pétition demande beaucoup de sérieux cependant son efficacité n'est pas nécessairement lié à sa longueur vous pouvez générer un impact considérable dans votre monde échanger les circonstances en juste quelques minutes à travers la prière de pétition 1 timothée 2 verset 1 dit j'exorde donc avant toute chose à faire des prières de supplication des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes fin de citation le mot supplication ici signifie aussi pétition ou recours donc dit différemment la pote paul donnait des instructions à timothée de faire des pétitions une priorité dans ses prières la prière de pétition demande à ce que nous prions en accord avec la volonté de dieu un autre passage des écritures qui nous parle de la pétition c'est un jean 5 verset 14 à 15 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous procédons les pétitions que nous lui avons demandé les citations ceux qui ont cette mauvaise notion que leurs prières n'est pas n'ont pas été exaucé parce qu'ils n'ont pas prié selon la volonté de dieu n'ont pas compris ce que le saint-esprit met en avant dans ce message qui n'est pas le contenu de leur requête avec la volonté de dieu mais le privilège exclusif d'être entendu par dieu de plus lorsqu'il nous dit de demander selon la volonté de dieu il ne parle pas de ce que nous demandons mais du comment nous le demandons en d'autres termes la manière et la façon dont nous présentons notre pétition doit être en accord avec le modèle que dieu a stipulé il est important de savoir de ce fait comment demander au père selon sa volonté selon laquelle nous devons demander jean 16 verset 23 à 24 dit en ce jour là vous ne m'interrogerez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au père et vous le donnera un moment jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite en ce jour vous demanderez un moment fin de citation jésus à ce moment a présenté l'accord exclusive la nouvelle acceptable manière de demander à dieu quand vous faites une requête au père au nom de jésus vous fonctionnez effectivement à la place de jésus c'est comme si c'était jésus qui faisait cette requête vous savez certains religieux pensent que prier directement au père est un sacrilège et préférer passer par un intermédiaire comme marie ou les apôtres ou certains saints certains pensent qu'il ferait mieux de se rapprocher de jésus qui va ainsi intercéder en leur faveur avec dieu mais c'est exactement ce que jésus a dit qu'il ne ferait pas il a dit en ce jour vous demanderez à mon nom je ne vous dis pas que je prierai le père pour vous car le père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de dieu j'en sais verset 26 à 27 le père n'a besoin de personne pour plaider auprès de lui avant qu'il ne fasse quelque chose pour vous ou qu'il vous accorde votre quête il vous aime de façon inconditionnelle et tout ce qu'il veut ce que vous demandiez selon sa volonté au nom de jésus et cela vous est accordé dans sa volonté selon laquelle vous demande nous demandons demander c'est au nom de jésus pour plus de renseignements sur la prière dans le nom de jésus procurer vous le livre intitulé prier de la bonne manière comment prier efficacement demande la prière sérieuse sincère et continue un livre de jacques verset 5 mais c16 la bible dit la prière fervente du juste aura une énorme puissance disponible dynamique dans son oeuvre la prière de pétition est sérieuse sincère et continue certains chrétiens ne comprennent pas l'aspect sérieux dans la prière donc ils loupent les avantages de son impact être sérieux signifie être déterminé spécifique dans son objectif est zélé et fervent marqué par un profond sentiment de conviction ainsi une prière sérieuse à un but spécifique rempli de zèle et de ferveur et est marqué par un profond sentiment de conviction elle touche votre coeur et implique vos émotions pendant que vous la fête de plus cela implique énormément la persistance et la continuité ce qui veut dire que vous maintenez votre position de façon façon constante et dans une attitude sonale c'est ce genre de prière qui rend la puissance disponible et une telle puissance et dynamique dans son oeuvre en d'autres thèmes elle fonctionne comme une dynamite la prière de pétition des lits et lui est une personne exemplaire de la bible qui a fait une pétition à dieu dans la prière et l'obtenu des résultats et la bible dit qu'il était un homme ayant les mêmes passions que nous jacques 5 verset 17 la version d'habi il était comme vous et moi mais pas vraiment dans le sens spirituel car il n'avait pas la nature divine inhéritant que nous avons en crise mais il était comme nous du fait que les conditions environnementales de son époque s'apparentent aux nôtres aujourd'hui il a fait face au même type de pression que nous avons aujourd'hui et avait des sentiments de l'affection de la même constitution que nous cependant il a prié sérieusement pour qu'il ne pleuvent plus et n'a pas plu sur la terre pendant trois ans et demi il a prié de nouveau et la moisson a donné la pluie et la terre a donné des fruits jacques 5 verset 17 à 18 il y est un homme de la même nature que vous il prière avec instance pour qu'il n'ait plus point il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois puis il prière de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit dit son fruit quand vous lisez cette histoire dans le livre de 1 roi 17 vous pouvez ne pas exactement saisir l'image exacte sur comment les événements transparaît voici ce que dit le passage qu'un roi 17 verset 1 et lit le chibit l'un des habitants de calade dit à achat l'éternel est vivant le dieu d'israël dont je suis le serviteur et noah ces années ni rosé ni plus sinon à ma parole fin de citation cela nous donne une impression qu'élis a juste approché le roi achat un jour et lui a dit il n'aura plus une goutte d'eau pendant trois ans et demi il sortit du palace cela pourrait paraître juste qu'il a déclaré une parole de foi et c'était fini et bien c'est vrai qu'il y a lâché la parole de foi mais jacques dans le nouveau testament nous montre qu'il y avait quelque chose derrière cette parole de foi qu'il avait dit jacques 5 verset 17 dit il y était un homme de la même nature que non il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois avant même qu'elle y vienne chez achat pour déclarer ses déclarations il avait déjà parlé à dieu dans le secret c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire avant de faire des déclarations publiques de notre foi si dieu est capable d'écouter un homme en public il doit l'avoir déjà écouté en privé en d'autres termes avant une déclaration publique de foi il doit y avoir une affaire privée avec le seigneur ceci est tellement vrai malheureusement beaucoup de chrétiens ne le savent pas et si nous voyons qu'elle est à fait une déclaration audacieuse qui fissait que le roi et toute la nation israël mais il avait prié sérieusement dans ce passage jacques ne nous parle pas de la déclaration publique mais nous fait savoir qu'il a prié sérieusement pour qu'il ne pleuve pas dieu l'a entendu et n'a pas plu pendant trois ans et demi ensuite il pria sérieusement de nouveau pour qu'il pleuve et tu l'entendis et lui accorda sa requête un roi 18 verset 1 dit bien des jours séculaires et la parole de l'éternel fut adressé ainsi à elle dans la troisième année enfin présent toi devant achat et je ferai tomber de la pluie sur la face du seul du sol fin de citation en voyant ce passage on pourrait difficilement penser qu'il était quelque part en train de prendre du bon temps quand de lui a dit et elie je veux envoyer la pluie va te montrer devant achat et du lui qu'il va pleuvoir mais jacques nous fait comprendre qu'il y avait prié pour qu'il pleuve en fait un roi 18 verset 1 était la réponse de dieu à la prière d'élie maintenant puisque dieu a déjà dit à elie j'enverrai la pluie vous pourrez supposer que dès qu'il y se monterait devant achat la pluie commencerait à tomber mais cela ne s'est pas passé de cette manière prier comment prier efficacement volume 1 continue jusqu'à ce qu'il est un changement l'abus décrit la prière d'élie comme étant sérieuse sincère et continue il avait de la persévérance dans sa pétition beaucoup de batailles se perdent parce que nous arrêtons trop tôt au lieu de continuer dans la prière et trop souvent nous attendons que la pression monte avant que nous commençons à prier mais dans les pareils moments nous finissons par pousser le bouton de panique nous commençons à prier rapidement car nous voulons des reponses rapides d'autant plus que nous vivons dans des temps où tout se passe vite avons des restaurants rapides des voitures rapides des avions rapides des ordinateurs rapides tout va vite et nous voulons que dieu suive notre cadence nous voulons juste pousser certains boutons et s'attendre à une réponse rapide mais cela ne fonctionne pas de cette manière il y avait une meilleure connaissance il se jeta par terre et mis sa tête entre ses genoux et prière sérieusement avec une profonde implication émotionnelle en continuant jusqu'à ce qu'il est un changement un roi 18 à 42 mais comparément à elie beaucoup de chrétiens ne veulent pas sacrifier le temps et les efforts requis dans la prière de pétition si vous êtes étudiant vous ne pouvez pas commencer à prier la veille de vos examens vous connaissez la date des examens vous avez eu du temps pour vous préparer et prier maintenant que c'est la veille soudainement vous voulez prier non penser à l'homme dont l'épouse a des complications pendant le travail elle est sur le point d'être amené en soins intensifs l'homme est littéralement en train de chercher des guéris de prière pour se joindre à lui des prières d'urgence pendant qu'elle était transportée à la salle d'urgence l'homme aussi aussi court au service d'urgence de dieu il veut des réponses tout de suite mais il a eu neuf mois pour prier et ne l'a pas fait c'est le problème de plusieurs dans l'église aujourd'hui il se trouve que l'enseignement de la foi a causé beaucoup de dérive par rapport à l'essentiel de la prière efficace de ce fait maintenant ils n'ont plus vraiment envie de persister s'attarder dans la prière alors comme il le devait mais vive une vie de victoire en crise à tous égards vous devez devenir spirituellement à trois dans tous les domaines en plus de votre foi vous devez avoir la volonté et la tenacité de continuer de la prière jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire dans votre esprit quand est ce que la prière de pétition est réquise la prière de pétition est réquise pour des situations qui échappent à votre contrôle personnel les circonstances causées influencées par des forces qui vous dépassent par exemple vous ne voulez pas qu'il pleuve un certain jour parce que vous planifiez un événement à l'intérieur à l'extérieur la pluie ne relève pas de votre autorité complète fermé dans le même territoire pourrait justement vouloir qu'il pleut à juste cause une telle situation demande que vous fassiez une prière de pétition vous devez faire plus que juste déclarer des paroles de foi cela exige une prière de pétition continue sérieuse et sincère vous avez une affaire de litige qui se termine devant les tribunaux ou bien un problème avec le gouvernement ou des problèmes se dressent devant vous contre les autorités au dessus de vous et ce cours si vous vous trouvez dans les circonstances défavorables vous avez besoin de prières de pétition ou alors si vous désirez quelque chose ou un changement au delà de votre capacité de contrôle vous devez faire la prière de pétition comment prier efficacement volume 1 chapitre 4 la prière de pétition dans les aïe 43 26 26 dieu dit réveille ma mémoire plaidons ensemble parle toi même pour te justifier fin du verset dieu a dit déclaré cela parce qu'il avait oublié certainement pas c'est une invitation pour que vous puissiez amener vos arguments et de bonnes raisons plaidant votre cause vous devez être capable de présenter un état de fait des promesses des déclarations qu'il avait fait concernant votre situation d'en causer 14 verset de la vie dit aussi apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites lui pardonne toutes les iniquités et reçoit nous favorablement nous offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres fait une citation voyez vous dieu veut que vous le rappeliez sa parole à partir du verset qui suit plus bas est un bon exemple d'une prière de pétition après que pierre et gens aient opéré de nombreux miracles dans le nom de jésus les autorités de leur époque était éclat est capable de régner l'efficacité de leur foi mais elle les menacèrent et leur ordonna de ne plus prêcher au nom de jésus alors la bible dit dans acte 4 verset 24 à 31 qu'il fit cette prière lorsqu'ils l'eurent entendu il élevait à tuer la voix tous ensemble et dire seigneur toi qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui a dit par le saint-esprit par la bouche de notre père conservateur david pourquoi ce tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre sont soulevés et les princes se sont ligués contre le seigneur et contre son point en effet quand on s'est serviteur jésus que tu as un hérode et pense pilates se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'israël pour faire tout ce que tu as mais et ton conseil avait arrêté d'avance et maintenant seigneur voir le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur jésus quand ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils fut tous remplis du saint esprit et annonçait la parole de tuer avec l'assurance à 4 verset 24 attendait le contenu de cette prière est évidemment basé sur la parole du tuer les apôtres ont ramené la parole du tuer à lui-même lui ramenant la mémoire pendant qu'il était en temps de prier de plaider ils ont parlé dans des termes spécifiques basés sur sa parole et vous devriez faire pareil si vous faites une prière de pétition peut-être voulez-vous certains changements dans votre vie ou dans la vie d'un bien-aimé vous devez être sûr de présenter votre cause à dieu avec des raisons solides basées sur la parole de dieu prier ainsi c'est se tenir sur sa parole certaine qui est humillable en d'autres mots quand vous êtes capables de comprendre la pensée de dieu sur le sujet de votre prière une telle compréhension devient la confiance et l'autorité sur lesquels votre pétition sera basée anne a emmené des raisons solides anne était mariée à el cana depuis des années mais ne lui enfantait aucun enfant au contraire l'autre femme d'el cana benina avait plusieurs enfants et tourmentait souvent à cause de sa stérilité cela la tristait et elle pleurait pour un enfant tout le temps un jour elle en a eu assez de pleurer et puis la décision d'opérer un changement elle est donc allée à la maison du seigneur tomba devant dieu et présenta son cas ces mots étaient difficilement audible parce qu'elle priait en silence à dieu même le grand prêtre en service la mal jugé pensant qu'elle était ivre il dit jusqu'à quand seras tu dans l'ivresse la répétit fait passer ton vin 1 samuel 1 verset 14 mais anne répondit non mon seigneur je suis une femme qui souffre en son coeur je n'ai bu ni vins ni boissons et ni vent mais je reprendais mon âme devant l'éternel ne prends pas ta servante pour une femme pervertie car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent dans un samuel 1 verset 15 à 16 je pense que anne avait simplement fait un vœu à dieu mais elle a fait plus que ça elle a fait une pétition à dieu lui donnant des arguments solides justifiant son envie d'avoir un enfant et sa prière fut exaucée dans un samuel 1 verset 17 à 20 nous voyons elie reprit la parole et dit va en paix et que le dieu d'israël exauce la prière que tu lui adressé elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en mâla elle mangea et son fils d'âge ne fut plus le même elle canna connu anne sa femme et l'éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma samuel car elle dit je les demandais à l'éternel 1 samuel 1 verset 17 à 20 quand vous faites la prière de pétition soyez toujours sûr et certain que vous présentez votre cas de façon convaincante de façon à ce qu'elle ne puisse pas être régnée et refuser de lâcher jusqu'à ce que vous ayez cette note de victoire transformez votre chambre en salle d'audience la prière de pétition est fait avec ténacité et avec un objectif précis ne prenez pas un nom pour une réponse si vous n'avez pas une note de victoire la première fois que vous prier cela signifie juste affaire à journée vous pouvez en effet revenir encore prier ce même sujet comme un plaintif qui se rend au tribunal pour faire appel face à une décision insatisfait donc votre chambre devient une salle d'audience lorsque vous plaidez votre cause et vous savez que vous avez ce que vous avez demandé rien au monde ne peut vous enlever cela ne vous arrêtez pas à la prophétie un roi 18 verset 41 dit et l'idée achat monte manger bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie j'ai vu des gens qui ont reçu des paroles de prophétie mais qui n'ont pas agi comme il y quand la prophétie qu'ils ont reçu ne s'est pas réalisé ils se sont demandé ce qui s'est passé et bien la prophétie ne s'est pas réalisé parce qu'elle n'a pas eu de suivi remarquer qu'il ne s'est pas arrêté à une prophétie d'une pluie abondante il a fait plus que ça il a prié lorsque le roi chab est monté manger et boire il n'est pas parti pour festoyer au lieu de cela il est retourné sur le sommet de la montagne carmel pour prier bien que la parole prophétique qu'il a reçu lui assuré une pluie abondante et lui est quand même allé prier souvenez-vous pas dieu qui a fermé les cieux ce n'est pas non plus lui qu'il allait l'ouvrir c'était qu'il y avait prié pour fermer les cieux il devait maintenant prier avec la même intensité pour que les cieux sont beaucoup de chrétiens font souvent l'heureur de s'arrêter juste à la prophétie au lieu d'utiliser ses paroles prophétiques pour continuer dans la prière trop souvent les gens ont leur désir tout juste à porter de mai et d'une certaine manière ils ne les obtiennent pas c'est la raison pour laquelle quelqu'un pourra obtenir un contrat qu'il est censé aller récupérer mais jamais obtenir la lettre d'approbation alors il commence à se demander ce qui s'est passé oui il entend le son de la pluie abondante ce qui est une bonne chose mais ne suit pas avec la prière c'est là que beaucoup s'arrêtent leur rêve se retrouve avorté la prière de pétition apporte une faute en conscience un roi 18 verset 43 et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien et les dit cette fois retourne cette il y a envoyé son serviteur pour qu'il aille vérifier les nuages vous devez comprendre cependant que cela ne s'est pas fait de vive à lui à chaque fois que le serviteur revenait il trouvait elie en temps de prier intensivement et tout ce qu'il faisait c'était de lever la tête disant serviteur va vérifier encore cela est arrivé cette fois et cela s'est déroulé en plusieurs heures si ce n'est en plusieurs jours un roi 18 verset 44 à 46 à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la mer d'un homme et l'idée monte et dit à achat à tel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas en peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages le vent s'établit et lui une forte pluie achat monta dans son char est parti pour gisraël et la main de l'éternel fut sur elie qui se saignit les reins et courut devant achat jusqu'à l'entrée de gisraël il y dépassa le char du roi achat qui devait être le beau et le plus rapide de tous les pays il a pu le faire parce que la main du seigneur était sur lui lorsque vous prier comme il a prié l'ancien du saint-esprit descend sur vous avec puissance vous pouvez tout fait ou tout changé alléluia dieu nous a donné la puissance du saint-esprit pour effectuer des changements et nous avons une influence illimité à travers la prière de pétition grâce à ce type de prière un homme peut renverser une sentence de mort établi sur lui soit par les lois étatiques pour un crime qu'il aurait commis soit par une maladie incurable pourrait même faire sortir un bien-aimé de la prison par ce type de prière oui vous pouvez annuler un verdict indésirable écrit contre vous il n'y a rien que vous ne puissiez pas fait ou changer lorsque vous faites la prière de pétition sérieusement s'insère et continuellement pendant que vous présentez tous les états et faits au seigneur devant le seigneur lui donnant des arguments solides basés sur la parole vous allez couvrir cette situation il aura certainement des changements en votre faveur comment prier efficacement au volume 1 chapitre 5 prier en esprit prier en esprit veut dire prier en d'autres langues et c'est un type de prière très important pour le croyant certaines personnes se posent des questions sur le sujet mais c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce dont il s'agit est ce vraiment obligatoire de prier en d'autres langues demande il est ce que tous les chrétiens doivent prier en langue en général les questions et les arguments au sujet de la prière en langue viennent de ceux qui ne prient pas en langue il est rare de voir un chrétien qui prient en langue remettre en question cette manifestation de l'esprit dans marc 16 verset 17 le seigneur a dit et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom échasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ceux qui auraient cru fait allusion aux chrétiens ceux qui sont nus de nouveau alors si vous êtes quelqu'un qui croit en vous devez parler en langue beaucoup de ceux qui s'opposent par des arguments au parler et à la prière en langue ne savent pas pourquoi c'est si important ils ne sont pas au courant des nombreux avantages qu'apportent ces exercices spirituels explorons maintenant quelques glorieux avantages de la prière en langue la prière en langue rafraîchit et ravive esaïe 28 verset 11 à 12 dit c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbara que l'éternel parlera à ce peuple il lui disait voici le repos laisser reposer celui qui est fatigué voici le lieu du repos mais ils n'ont pas voulu écouter cette prophétie des aïe fait allusion en parlant aux langues et elle nous aide à comprendre l'une des raisons pour lesquelles nous devons prier en langue pour la hausse et accentuer la même chose en déclarant que celui qui parle en d'autres langues c'est des filles lui-même 1 corinthiens 14 verset 4 en d'autres termes il se charge se bâtit se restructure ou se rafraîchit prier en langue vous rafraîchit et vous ravive un chrétien pourrait soudain se rendre compte qui ne prêche plus autant l'évangile parce qu'il n'est plus aussi enthousiaste inspiré ou motivé comme il était lorsqu'il venait tout juste de donner son coeur au seigneur il ne devait pas être ainsi vous devez toujours être motivé et enthousiaste pour les choses de l'esprit et la manière dont il faut toujours alimenter cette inspiration du saint esprit est de faire en sorte que le feu du quai les âmes brûlent dans votre coeur et c'est un prix en d'autres langues lorsque vous priez avec ferveur en d'autres langues le feu qui est dans votre esprit brûle pour la gloire de dieu sera vivée pour les choses de dieu n'est pas sera vivée pour les choses de dieu n'est pas elle ne devrait pas être un mystère il vous a déjà montré comment le fait à travers sa parole alors il n'est pas nécessaire de prier ravive moi au seigneur vous êtes ravivés lorsque vous parlez en langue tel est le secret alors prévoyez du temps pour vous même et parler en d'autres langues lorsque vous ferez cela vous édifierez rafraîchissez et embellissez votre esprit la prière en langue vous permet d'avoir la direction de l'esprit il est important pour les chrétiens de passer du temps à prier avec l'esprit ou en esprit c'est à dire prier en langue la bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu en romain 8 verset 14 la direction de l'esprit n'est pas une expérience réservée uniquement aux apôtres aux prophètes aux évangélistes aux pasteurs et enseignants mais aussi à tout enfant de dieu nous devons tous perpétuellement vivent nos vies en état conduit par l'esprit les enfants de dieu ne devraient jamais être dans les ténèbres ou alors se retrouver face à des situations supprimantes ou désagréables dans lesquelles ils ne sauraient quoi faire lorsque nous prions en langue c'est un moment opportun pour nous de recevoir l'orientation divine la direction du saint-esprit pour nos vies j'en sais verset 13 dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira ce qu'il aura entendu il vous annoncera les choses à venir lorsque vous priez en d'autres langues vos yeux spirituels sont ouverts pour comprendre les écritures sous une plus grande lumière c'est mon expérience quotidienne parfois les gens me demandent comment j'ai eu l'interprétation d'un certain passage biblique qu'il avait lu mais qu'ils n'ont pas bien compris je réponds toujours que c'est pas l'esprit lorsque vous passez du temps à prier en d'autres langues les yeux de votre intelligence sont illuminés et vous devenez plus réceptif au ministère du saint-esprit la prière en langue vous fournit un vocabulaire céleste l'un des plus beaux et plus édifiants cadeaux que nous avons reçu de dieu c'est la capacité de communiquer directement avec lui grâce à une langue spirituelle formée en nous par le saint-esprit nous disons des mystères divins et nous changeons des destinés grâce à cette effusion surnaturel souvenez-vous bien que l'homme soit esprit il ne demeure pas physiquement dans le règne de l'esprit il vit sur terre et interagit avec le monde matériel cependant il est certaine chose que vous ne pouvez pas communiquer ou exprimer avec des langues terrestres que nous avons appris c'est la raison pour laquelle dieu nous a transmis la capacité divine de parler en d'autres langues afin que nous puissions avoir le langage approprié le vocabulaire approprié pour communiquer avec dieu si vous avez un petit enfant qui n'a pas encore commencé à parler couramment vous ne pourrez pas communier avec cet enfant vous ne pouvez pas échanger communiquer avec cet enfant vous pourrez jouer avec lui et tout mais vous n'aurez pas de communication avec lui parce que la communication se fait à double sens la bible dit dans 1 corinthiens 14 verset 2 que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à dieu la personne ne le comprend lorsque vous parlez en d'autres langues personne ne comprend ce que vous dites parce que vous parlez à dieu c'est une communication directe entre votre esprit et dieu vous parlez la langue que lui seul comprend vous devez vous rendre compte qu'il n'existe pas assez de mots dans le vocabulaire humain par lequel nous puissons nous exprimer de façon adéquate et précise avec dieu peu importe combien de langues terrestres vous parlez vous n'aurez jamais assez de vocabulaire pour parler avec lui parce que dans le domaine de l'esprit il ya des choses que nous ne pouvons communiquer dans aucune autre langue humaine c'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire pour un chrétien de parler et de prier en langue de plus lorsque nous parlons à dieu avec les paroles humaines nous pourrons parfois lui des choses qui ne sont pas acceptables mais sachant cela le saint-esprit nous donne un langage grâce auquel nous pouvons nous exprimer lorsque nous parlons cette langue tout ce que nous disons est communiqué à dieu de façon articulée il est une communion à double sens une communication à double sens nous parlons à dieu et il nous parle en retour à travers notre esprit c'est pour cela que le chrétien doit être rempli du saint-esprit c'est lui qui nous donne de nous exprimer dans cette langue par lequel nous pouvons communiquer avec le père de façon articulée au delà des expressions terrestres c'est le langage saint céleste la prière en langue aide à revêler la volonté de dieu beaucoup de gens se demandent s'il est possible de connaître la volonté de dieu certains chrétiens c'est même la parole de la chanson populaire de william cooper qui dit dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses merveilles bien sûr il cite la chanson hors de son contexte parce que dieu n'est seulement pas mystérieux il n'agit pas de façon mystérieuse il s'est lui-même révélé à nous et nous a aussi révélé sa volonté tout d'abord à travers sa parole écrite mais nous pouvons aussi connaître sa volonté lorsque nous prions en d'autres langues le saint-esprit ne vous conduira jamais au delà des provisions de la parole de dieu lorsque vous priez en esprit le saint-esprit vous permet la connaissance de la volonté de dieu concernant des sujets importants souvenez-vous jésus a dit dans jean versé dans un 7 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir lorsque vous priez en esprit votre pensée ne saisit pas la signification de ce que vous dites le saint-esprit est capable de vous faire comprendre ce que vous dites parfois quand je prie je dis des paroles en d'autres langues qui viennent comme la réponse à ce pourquoi je priais beaucoup de fois que telles paroles sont données par le saint-esprit comme des réponses à des questions comme des solutions à des problèmes ces paroles représentent la sagesse dont vous avez besoin pour ressortir des situations urgentes il est important de ne pas laisser de telles paroles s'envoler sans les utiliser à bon escient c'est pour cela que la bible nous recommande ceci lorsque vous priez en d'autres langues vous devez demander l'interprétation à dieu car souvent dans ces langues se trouve la réponse à votre pétition corinthiens 14 verset 13 à 15 dit c'est pourquoi que celui qui prie en langue prie pour avoir le don d'interpréter car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence des mœurs stériles que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi par l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi par l'intelligence lorsque l'interprétation vous vient à l'esprit c'est là que vous apprenez certains secrets la bible dit que le secret de dieu et avec ceux qui le craignent sommes 25 verset 14 lorsque vous recevez l'interprétation vous verrez que vous vous êtes rapprochés des profondes réalités de dieu vous êtes introduits dans une dimension de sagesse réservé à ceux qui sont spirituels parfois vous pourriez commencer à obtenir des révélations en partie mais vous aurez certainement une idée de ce que dieu veut que vous fassiez voyez vous la prière en langue nous aide à recevoir et à établir la volonté de dieu pour nos vies cela nous permet de façonner les circonstances de notre environnement de sorte que qu'elle soit conforme aux plans et dessins de dieu la prière en langue vous aide à générer les idées de dieu souvent il a certains changements que vous voulez voir dans votre vie votre famille votre ministère votre travail vous a fait vos finances ou vos études mais ils ont l'air de ne pas se manifester vous pouvez suffisamment prier en esprit vous allez recevoir des idées et des réponses du saint-esprit à travers votre esprit et même lorsque ces idées vous parviennent en d'autres langues le même esprit de dieu peut vous aider à les comprendre et à les mettre en pratique lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante vous n'avez pas besoin de demander aux autres ce qu'il faut faire je pourrais que vous soyez confus en procédant ici parce que vous pouvez vous adresser à la personne qu'il ne faut pas certaines personnes pensent qu'elles devraient attendre longtemps pour une réponse comme c'était le cas pour les hommes de l'ancien testament mais nous vivons dans une nouvelle ère aujourd'hui et dans cette dispensation celui qui nous répond vite en nous en priant en d'autres langues vous déclarer les réponses au sujet de votre prière c'est ainsi que j'ai obtenu la direction du seigneur concernant la première croisade que j'ai organisé j'avais connaissance de l'interprétation des langues mais je l'avais jamais vécu je priais pour la croisade j'ai commencé à parler en langue je savais que le seigneur avait un message que je disais en langue alors j'ai déclaré seigneur seigneur je sais que tu me parles de quelque chose et cela vient en d'autres langues mais il n'y a personne d'ici pour interpréter le message pour cela seigneur je reçois le don d'interprétation de langue maintenant parce que je dois savoir ce que tu me dis soudain l'onction est venu sur moi et j'ai commencé à interpréter en anglais ce que l'esprit disait j'ai donc su que le seigneur me donnait des instructions relatives à certaines choses que je devais faire pour la croisade j'ai rapidement noté ces choses et j'ai fait exactement ce que m'a demandé de faire le seigneur et nous avons eu une réunion extraordinaire depuis lors cet exercice spirituel fait partie de ma vie chrétienne quotidienne j'expérimente d'énormes bénédictions en la mettant en pratique l'esprit du seigneur vous parle et cherche toujours à vous communiquer des idées vivantes et divine les moyens par lequel vous pouvez l'entendre et saisir sa sagesse et ses stratégies extraordinaires c'est un prix en d'autres langues entrer dans la cadence et maintenir l'ardeur non à un verset 8 jésus a dit mais vous recevez une puissance le saint-esprit se venant sur vous le mot grec traduit puissance ici et dynamo ce qui réfère à un type de puissance qui est capable de se reproduire d'elle même le nom dynamo en mécanique signifie générateur de puissance électrique bien de ce mot or un autre avantage important de la prière en langue c'est qu'elle vous aide à être rempli du saint-esprit et vous êtes à maintenir votre ferveur spirituelle dans l'ancien testament il avait toujours besoin de réveil dans son car 35 26 david demanda ne nous rendras tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi mais en tant que chrétien n'est du nouveau n'avons pas besoin de demander le réveil parce que nous avons simplement pas besoin en fait si vous parcouriez les écoutures vous pourrez vous verrez qu'aucun des apôtres n'a jamais demandé le réveil qu'ils avaient reçu une bénédiction unique que ceux de l'ancien testament n'avait pas la grâce est habité par le saint-esprit et la capacité d'attiser sa puissance divine à l'intérieur d'eux acte 2 verset 2 à 4 dit tout à coup il vient du ciel un bricot celui d'un vent impétueux il y remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux ils fut tous remplis du saint-esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'esprit leur donnait de ses esprits b en tant que croyant vous pouvez régulièrement avoir la même expérience que les premiers apôtres ont eu lorsque vous priez en langue la même gloire vous recouvre et vous pouvez la maintenir 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an votre vie de prière deviendra une agréable relation quotidienne avec dieu parfois j'entends des gens dit je ne sais pas comment évangéliser je ne sais pas comment commencer une conversation à propos de jésus ce qui doit faire c'est de passer du temps à prier en d'autres langues lorsqu'ils feront cela avant de sortir ils seront pleins d'assurance pour prêcher l'évangile avec enthousiasme la bible nous parle de l'église primitive dans acte 4 verset 31 quand ils priaient le lieu où ils étaient assemblés trembla ils fut tous remplis du saint-esprit ils annonçaient la parole de dieu avec assurance c'était une mauvaise conception de ce que c'est que d'être yves de l'esprit ils pensent qu'il est question de marcher en titubant ou dispenser des choses par si par là mais dieu merci vous avez appris ce qu'il convient de faire avec l'influence du saint-esprit vous devez déclarer la sagesse de dieu et fait des déclarations de ses mystères divins dans de pareils moments les dons de l'esprit se manifestent et des miracles ont lieu face à des situations difficiles ce que vous devez faire c'est de rentrer dans la cadence de l'esprit de dieu et de maintenir la faveur en parlant en d'autres langues aussitôt que vous vous le faites cette cape de douleur vous sera ôté et la joie de l'esprit inondera votre coeur c'est ce qui apporte le changement désiré ce qui a permis à paul d'avoir les visions qu'il a eu à son époque cela a permis à gens de résister sur l'île de patomas lorsqu'il n'avait personne pour lui tenir compagnie d'apocalypse 1 verset 10 il nous dit je fus ravi en esprit au jour du seigneur et j'ai entendu derrière moi nous voir faute comme le son d'une trompette le parler en langue vous amène à être synchronisé avec le saint-esprit afin que vous puissiez recevoir l'orientation les directions concernant la volonté de dieu pour votre vie comment prier efficacement volume 1 chapitre 6 la prière d'accord dieu nous a donné plusieurs moyens d'effectuer des changements sur la terre que l'un de ces moyens c'est la prière d'accord dans mathieu 18 verset 19 jésus a dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle le sera accordée par mon père qui est dans les cieux ce sont les paroles du maître lui-même alors elle doit être vrai mathieu 16 verset 19 dit je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu délira sur la terre sera délié dans les cieux le mot clé dans les écritures parle d'autorité de loi et de principe ici jésus n'a pas voulu dire quand vous lierez le diable sur la terre et sera lié dans les cieux non le diable n'opère pas dans les cieux dieu n'a donc pas besoin de le lier dans les cieux lorsque vous liez quelque chose sur terre cela veut tout simplement dire que votre décret est appuyé par dieu dans les cieux parce qu'il ya la provision pour cela dans sa parole une version récente de la bible le dit ainsi ce que vous interdissez sur la terre sera interdit dans les cieux est ce que vous permettez sur la terre sera autorisé dans les cieux gloire à dieu les pères requi de la prière d'accord mathieu 18 verset 19 dit je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose elle le sera accordé par mon père qui est dans les cieux dans cette déclaration de jésus vous avez les prérequis pour la prière d'accord la première condition les participants doivent être sur la terre la deuxième condition il doit y avoir au moins deux personnes la troisième condition ils doivent s'accorder et la quatrième condition ils doivent demander quelque chose de précis beaucoup de chrétiens n'opère pas encore dans cette puissance et ils ont tendance à supplier dieu dans leur prière la raison pour laquelle nous pouvons et devrions ordonner des choses et fait des décrets c'est parce que dieu nous a assuré que dans sa parole que nos requêtes seront soutenues par les cieux souvenez-vous la bible dit dieu n'est pas une norme pour mentir et le fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit il le fera ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas normes 23 verset 19 ne revient pas sur sa parole il est assez puissant pour la confirmer par des actes il ya une histoire remarquable dans la bible sur comment fonctionne la prière d'accord héros persécuter l'église et avait tué jacques lorsqu'il constata que cela plaisait au peu il procéda à l'arrestation de pierre avec de claires intentions de faire avec pierre ce qu'il avait fait avec jacques mais avec la mort de jacques l'église avait retenu la leçon qui n'était pas prêt de laisser pierre subit le même sort acte 12 verset 4 à 5 après l'avoir saisi et jeté en prison il le mis sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparait devant le peuple après la paque pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à dieu les membres de l'église primitive ont dû déclarer la parole de dieu au sujet de la situation de pierre je peux imaginer que pendant les réunions ils se tenaient les mains et fêtaient des déclarations spéciales au nom de jésus afin qu'ils soient libérés ils n'étaient sûrement pas en train de pleurer oh dieu s'il te plaît ait pitié de pierre s'il te plaît délivre le cas nous n'aurions pas eu ce glorieux témoignage qui a inspiré plusieurs générations au sein de l'église ils n'ont pas demandé à dieu de faire quoi que ce soit parce que jésus leur avait déjà enseigné comment prier il leur a appris à ne pas faire de vaines répétitions comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de parole ils seront exaucés alors ses croyants faisaient simplement des déclarations pleines d'assurance au nom de jésus que la parole fut établie c'est ici que nous devons prier je souhaite tellement que les chrétiens fassent plus ce genre de prière lorsqu'ils se rendent visite certains croyants se rassemblent et tout ce dont ils parlent c'est comment les choses vont mal et de tout le mal clair dans le monde si seulement nous pourrons apprendre à nous tenir la main et à proclamer les changements au nom de jésus l'autre monde sera mieux ce que les chrétiens sont censés faire dans le cas de pierre il avait été mis en prison lié par les chaînes et gardé par des soldats avec une peine à mort qui planait sur sa personne mais l'église ne pouvait pas dormir ils se sont rassemblés ayant tenu une veille de prière pour la libération de pierre pendant qu'ils dormaient même si certains de ceux qui priaient pour pierre tout est dieu a quand même reprendu c'est pour cela que la prière d'accord le fait qu'une ou plusieurs personnes d'autre n'annule pas l'accord nous verrons cela lorsque nous lirons un peu plus de cette histoire dans acte 12 acte 12 vers 7 à 16 dit il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée rôde s'approcha pour écouter elle reconnut la voix de pierre et dans la joie au lieu d'ouvrir elle courut annoncer que pierre était devant la porte et lui dire tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi et ils disent c'est son ange cependant pierre continuait à frapper il ouvrit et fut étonné de le voir les prières pour la libération de pierre avait été exaucé dieu avait envoyé son nom pour le libérer de la prison dont la sécurité était renforcée au maximum acte 12 verset 7 à 12 alors lorsque rôde est arrivé à la porte et entendu la voix de pierre elle a oublié d'ouvrir la porte et plein de joie elle courut pour annoncer la nouvelle aux autres frères la réunion de prière est terminée c'est l'heure de la réunion de louanges annonçant elle la peau de pierre et à la porte certains ont immédiatement dit qu'elle était folle les autres ont conclu qu'elle avait tué pierre et qu'elle avait dû voir son fantôme lorsqu'il avait enfin eu le assez le courage pour ouvrir la porte en raison du fait que pierre n'avait pas cessé de frapper la bible dit ils furent étonnés mais c'était ce même groupe de personnes qui ne cessait de prier pour demander la libération de pierre et il en était ainsi des bouts devant la porte et se demander si c'était vraiment lui ou c'était son ange ce qui est important ici c'est l'accord que nous avons eu aussi vieux de ce que nous avons demandé souvenez vous que la prière de foi exige que vous ne doutiez point dans votre coeur mais la prière d'accord ne donne pas cette stricte condition les conditions fondamentales et l'accord entre les participants au moment de la prière même si le doute s'installe plus tard dans le coeur de quelqu'un votre prière n'est pas annulée parce que la requête n'a pas été fait dans le tout ainsi elle ne peut pas simplement être annulée parce que l'une des parties a douté pour que la requête soit annulée il faut que tous les parties se réunissent encore pour l'annuler beaucoup de fois lorsque les gens s'accordent dans la prière ils ne sont pas au courant de ces règles alors lorsqu'une des parties doute la personne pense qu'elle a été annulée mais ce n'est pas le cas s'il a fallu deux personnes pour conclure l'accord il faudra de même ces deux personnes pour l'annuler sinon cela ne peut être annulée la prière d'accord est un décret le principe de l'accord ne fait pas simplement allusion au fait qu'un ou deux chrétiens se réunissent pour faire des requêtes pour un besoin quelconque c'est un type de prière à caractère de décret et qui énumère certaines choses qui doivent se réaliser tel que nous le voyons dans le livre de job tu décriteras une chose et elle te sera ainsi job 22 verset 28 une prière d'accord consiste à établir un décret avec autorité et non pas supplier afin que quelque chose soit fait c'est ainsi que l'église en se basant sur les écritures accomplit l'oeuvre de l'évangile c'est ainsi que nous exécutons la volonté de dieu sur terre nous nous réunissons et nous nous accordons et nous décrétons comment les choses doivent se passer selon notre connaissance de la volonté du père par exemple lorsque les gens sont ordonnés pour l'oeuvre du ministère et qu'on leur impose l'aimer ce n'est simplement pas pour les bénir une telle consécration permet plutôt d'ouvrir la voie pour que de grandes choses s'accomplissent dans leur vie et à travers leur vie à dieu pour sa part confirme ces choses en vertu de l'accord une telle consécration permet plutôt d'ouvrir la voie pour que de grandes choses s'accomplissent dans leur vie à travers leur vie et dieu pour sa part confirme ces choses en vertu de l'accord l'église a tellement de pouvoir que beaucoup d'enfants de dieu continuent d'ignorer c'est la raison pour laquelle certains chrétiens continuent d'agir comme des gens ordinaires qui n'ont pas de pouvoir toutefois la réalité est que vous avez un pouvoir de type surnaturel plus qu'assez pour accomplir tout ce que vous voulez ce qu'il vous faut de la connaissance de la parole et l'audace de l'esprit il n'y a rien que nous ne puissions pas faire quand nous sommes d'un commun accord mathieu 18 verset 19 je vous dis encore que si deux dont nous vous accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit cela leur sera accordé par mon père céleste jésus a dit que si deux dont nous s'accordent sur la terre pour demander quel quoi que ce soit cela nous sera accordé par le père penser à l'expression quoi que ce soit cela sous-entend aucune limite gloire à dieu l'église est le corps de christ nous le représentons et nous accomplissons son oeuvre sur terre aujourd'hui nous sommes ses ambassadeurs jésus a déclaré que tout est possible à ceux qui croient et vous êtes l'un d'entre eux par conséquent avec la prière d'accord vous pouvez tout faire vous pouvez voir des miracles s'opérer au nom de jésus christ j'étais dans mon bureau un dimanche soir lorsque membre de notre église est venu me voir l'être très triste je lui ai demandé de s'asseoir et de m'expliquer le problème et elle m'a dit comment elle avait souscrit à une demande de visa et avait des difficultés à l'obtenir l'ambassade avait accepté la demande de sa soeur mais la sienne avait été rejetée après avoir raconté son défi elle s'est mis à pleurer et je me suis mis à rire puis je lui ai dit te souviens tu que jésus a dit que si deux temps que nous s'accordent sur terre pour quoi que ce soit cela nous sera accordé je lui ai fait savoir que rien ne pouvait nous arrêter lorsque tout nous accordons et que nous pouvons avoir tout ce que nous demandons j'ai fait une simple prière d'accord avec elle en disant père merci au nom du seigneur jésus parce qu'elle a obtenu son visa personne ne peut l'empêcher je lui ai dit de retourner et qu'elle aura son visa lorsqu'elle est retournée à l'ambassade on lui accorda le visa tel que nous et nous nous étions accordé dans la prière c'est ça la puissance de la prière d'accord comment prier efficacement volume 1 chapitre 7 la prière d'intercession le saint esprit un ministère d'intercession il exerce à travers les croyants mais il ya aussi le ministère d'intercession du croyant qui est bien différent de celui du saint-esprit le saint-esprit exerce son ministère d'intercession à travers vous le seigneur pourrait vous demander de prier pour quelqu'un ou de rendre visite à quelqu'un en vous conduisant par son esprit parfois vous pouvez juste être en train de prier ou des situations personnelles et l'esprit de dieu comment soudain agir en vous vous poussant à intercéder pour une personne pour qui vous n'avez jamais prévu de prier toutefois n'avait pas toujours à attendre ces situations avant de prier pour les autres en tant qu'enfant de dieu vous avez la responsabilité d'intercéder pour les autres vous pouvez décider vous même de prier pour quelqu'un sans que le saint-esprit ne vous pousse à le faire lorsque vous intercédez pour les autres cette façon et en accord avec la parole votre prière sera entendu par dieu tout comme si le saint-esprit avait inspiré et déclaré les paroles que vous avez déclaré ce sera tout simplement comme si le saint-esprit lui-même avait exercé ce ministère d'intercession par vous à travers la prière d'intercession dieu nous offre l'opportunité la capacité et l'inspiration d'avoir des normes d'impact dans notre monde il nous a établi sur terre en ce moment extraordinaire afin de changer des vies est et 4 verset 14 dit et du tout est maintenant le secours et la délivrance se jurons d'autres pas pour les juifs et toi la maison de ton père pour périrer et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui ci que tu es parvenu à la royauté fin du verset reconnaissez que c'est votre responsabilité sacerdotale d'intercéder pour les autres et c'est toujours une bénédiction de fonctionner dans cette position à travers la prière nous prévalons sur les forces sataniques qui cherchent à influencer négativement les gouvernements et les nations et ses consens changent en faveur des plans et des seins de dieu pour son peuple comme ce fut le cas pour débora et baraque à l'époque ils ont combattu depuis les cieux de leur sentier les étoiles ont combattu en leur faveur contre leurs adversaires les règles de la prière d'intercession la première est de la prière d'intercession c'est vous intercéder pas pour vous même parce que l'intercession concerne toujours les autres la deuxième règle de la prière d'intercession est que vous pouvez continuer à prier pour le même sujet encore et encore jusqu'à ce que vienne le changement dans la prière d'intercession votre objectif premier est de prévaloir pour que quelqu'un d'autre se conforme à la volonté de dieu vous dirigez la puissance de dieu en direction des autres pour leur bien et cela demande de la persistance dans la prière cela veut dire que vous devez avoir la volonté de continuer dans la prière aussi longtemps cela est nécessaire tant que vous n'avez pas encore la note des victoires dans votre esprit et que vous n'êtes pas certain que vous avez ce que vous demandez vous ne cessez de prier l'intercession une responsabilité divine vous avez un ministère personnel en tant qu'enfant de dieu d'intercéder pour les autres alors beaucoup de choses peuvent changer si seulement vous prier concernant ces choses il ya trois points importants que je voudrais que vous notiez au sujet de la prière surtout lorsqu'il s'agit de l'intercession le premier point c'est que la prière est un privilège une façon de maintenir une relation avec le seigneur le deuxième point la prière est un ordre une responsabilité divine qui nous a été donnée par dieu 1 timothée 2 verset 1 dit on a exprimé cela dans sa lettre à timothée j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes le troisième point que la prière est une discipline c'est pour cela que vous devez prier même lorsque vous n'avez pas envie la prière d'intercession n'est pas uniquement destiné aux non-croyants mais aussi les frais croyants cela samuel a communiqué aux israélites lorsqu'il a dit dans un samuel 12 verset 23 loin de moi aussi le péché contre l'éternel de cesser de prier pour vous je vous enseignerai le bon et le droit chemin fin du verset jean aussi nous a recommandé de faire de même dans un jean verset 5 à 16 il dit si quelques voix sont frais commettent un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et dieu donnera la vie à ce frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort s'efforcer dans la prière colossiens 4 verset 12 10 et par phrase qui est des vôtres vous salue serviteur de jésus christ il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé ou persistiez dans une entière soumission à la volonté de dieu fin du verset et par phrase s'efforcer avec ferveur dans la prière pour les chrétiens de colosse c'est ça l'intercession et cela ne fait pas allusion à une simple prière avec des expressions telles que père je prie pour johnny béni le exauce et prier donner tout ce qu'il veut de toi non pour son ancien de l'esprit a parlé d'agoniser dans la prière l'intercession est une lutte comparable au combat mais ce n'est pas un combat avec des démons c'est un combat contre les désirs de votre chère et si vous nous fait savoir qu'il y a un labeur du travail à faire genre de prière cela pourra ne pas être amusant mais vous vous disciplinez à le faire certains pensent qu'ils ne doivent prier que lorsqu'ils sont d'humeur à prier ou lorsqu'ils sentent que le saint-esprit les pousse à prier mais ces mêmes personnes vont au travail tous les jours de la semaine même parce qu'ils n'ont pas envie elles se sont tout simplement disciplinés à faire ce qui est bien quand il s'agit de leur travail c'est ça qu'est la prière surtout la prière d'intercession la prière d'intercession pour un chrétien devait être le travail c'est le travail de votre fille que vous devez le faire même lorsque cela n'est pas agréable puisque vous avez un objectif et que vous voulez prévaloir sur les circonstances pour qu'elles changent vous devez maintenir la discipline de la prière au départ cela pourrait ne pas être agréable mais vous devez y mettre tout ce que vous avez ravivez-vous et répondez à dieu à partir de votre esprit si vous le faites régulièrement cela fera désormais partie de vous ne devenez pas insensible il se pourra que vous ayez utilisé la parole de dieu avec brio dans plusieurs aspects de votre vie mais il ya des gens qui ne marchent pas encore dans la réalité de la bénédiction de dieu et dieu veut que vous puissiez les aider c'est pour cela que vous devez intercéder il ya énormément de gens qui sont peinés et si vous n'êtes pas touché par leur souffrance vous ne pouvez pas être poussé à prier pour eux certains chrétiens sont devenus vraiment insensibles la situation du pécheur ne leur dit rien ils ne sont pas touchés par l'état de détresse des pauvres des malades et les opprimés ils disent et bien c'est parce qu'ils ne veulent pas recevoir la parole de dieu ils sont devenus si insensibles qu'il est rare que le saint-esprit les pousse à prier pour de telles personnes pourtant la bible dit que le seigneur jésus compatissait à nos faiblesses hébreu 4 verset 15 la prière parfois la réponse de l'effet de l'esprit dans nos coeurs ou de l'effet que produisent les circonstances des autres dans nos coeurs ce qui nous pousse à vouloir apporter un changement je me souviens du témoignage du jeune fille qui avait été retardé et emprisonné pour une artrite juvénile elle ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante et était la plupart du temps à lutter la seule partie qu'elle pouvait librement bouger c'était son coup ce que la maladie lui avait réduit le corps elle avait été amené à une culte de guérison et pendant cette guérison elle pleurait et demandait au seigneur de la guérir certains l'ont vu et se sont aussi mis à prier pour elle pendant que tout s'intercédait pour elle la jeune fille dit à une femme près d'elle qu'elle voulait se lever bien que ses bras et ses jambes semblent lourds et douloureux elle se débrouilla pour se lever avec l'aide de ceux qui étaient autour d'elle il encourageait à bouger ses bras et ses jambes et inspiré par leur foi elle fit ses premiers pas avec précaution la congrégation était très contente ils ont continué à prier pour elle et à l'encourager sa foi fut fortifiée elle fit des pas plus ferme peu de temps après elle courait dans la salle ces gens n'étaient pas émus de pitié mais ils étaient plutôt émus de compassion de jésus ils ont intercédé pour elle il ya tellement de choses que nous pouvons faire échanger si nous apprenions à intercéder pour les autres développer l'intercesseur en vous vous pouvez vous entraîner à devenir un intercesseur efficace et pour ce faire vous devez vous entraîner à passer du temps dans la prière lorsque j'étais élève en cours secondaire je ne courais pas très vite vu que le sport de vitesse n'était vraiment pas mon fort j'ai commencé à penser à une autre discipline sportive que je pouvais pratiquer durant nos journées sportifs annuelles alors je me suis dit que puisqu'il y avait des gens qui courait très vite mais pas pendant longtemps il aurait aussi d'autres qui ne pourrait pas courir très vite mais qui courait plus longtemps j'ai conclu que j'appartenais à la deuxième catégorie et j'ai commencé à m'entraîner sur le parcours de longue distance avec un ami nous avons décidé d'essayer le 800 m et très tôt le matin nous faisions plusieurs tours de terrain de l'école que je ne participe à aucune compétition je me resserai c'était dur au début j'avais envie d'abandonner au premier tour j'ai découvert que cela devenait plus simple chaque matin lorsqu'on s'entraînait après quelques semaines non seulement j'étais capable de finir les tours mais j'étais aussi capable de maintenir ma vitesse et même d'aller plus vite j'ai appris l'impuissant principe vous finirez par vous habitué à tout ce que vous pratiquez régulièrement pendant assez longtemps et cela deviendra pour vous une question de routine j'ai aussi découvert que je pouvais me briser spirituellement et me discipliner à prier en utilisant ce principe je réglais mon alarme me réveiller à une précise de la nuit et ensuite je passais du temps à prier pour certaines personnes et certains événements plus je le faisais plus cela devenait facile jusqu'à ce que je n'ai plus besoin d'une alarme pour me réveiller c'est tout simplement devenu naturel pour moi de me réveiller à cette heure pour prier au début c'était dur mais je savais que je n'avais besoin de personne pour le faire à ma place c'était ma responsabilité de m'entraîner à prier c'est aussi ce que vous devez faire souvenez vous la règle de l'intercession ce que vous êtes persistant persévérant et vous continuez dans la prière aussi longtemps que nécessaire vous ne cessez pas de prier jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire dans votre esprit vous faites cela vous verrez que vous finirez par chanter et rire en esprit ce rire vient de votre esprit comme l'a dit david les paroles pleines de charme bouillonne dans mon coeur sommes 45 verset vous bouillonnerez de joie et de rire dans votre esprit c'est là que vous savez que vous avez accompli votre ministère d'intercession à propos de votre sujet de prière comment prier efficacement volume 1 chapitre 8 prier pour les saints la prière est un ingrédient essentiel dans l'accomplissement de la parole et de la volonté de dieu dans votre vie en tant que chrétien et vous devez être toujours conscient de son importance j'ai vu des gens qui ont été chrétiens durant des années mais au lieu de grandir spirituellement ils devenaient de plus en plus religieux ils insistaient sur le nombre d'années qu'ils ont passé dans le christianisme et se vantait du temps qu'ils avaient passé dans la foi la parole de dieu les choses de l'esprit sont devenus des choses ordinaires pour eux pas qu'ils se disaient qu'ils avaient tout vu et tout entendu une telle attitude et une offense à l'esprit de dieu c'est pour cela que vous nous devons prier pour les saints de dieu afin qu'ils connaissent sa parole par révélation et qui soit efficace dans les choses de l'esprit la sagesse et la révélation et faisiez un verset 15 à 19 dit c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au seigneur jésus et de votre charité pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que le dieu de notre seigneur jésus christ le père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel qu'elle est la richesse de la gloire de son héritage les réserves au sein et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance c'était éphésiens 1 verset 15 à 19 vous pouvez confesser j'ai l'esprit de sagesse et de révélation mais cela ne vient pas simplement par la confession sinon paul n'aurait pas prié pour les chrétiens d'éphèse l'esprit de sagesse donc paul parler ici le même que celui mentionné dans les aïe en verser 1 à 2 puis un rameau sortira du tronc d'isai et rejetons naîtra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui l'esprit de sagesse et l'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte de l'éternel fin de verset pour l'a dit je prie que dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance voici la prière d'intercession de paul en faveur des chrétiens l'éphèse où il ya des gens qui sont nés de nouveau qui a accepté que dieu est le père céleste que jésus est le fils de dieu que le saint-esprit la troisième personne de la trinité mais ils n'ont aucune profonde connaissance divine à propos de dieu ils ont reçu le saint-esprit mais ils ne connaissent pas le genre du père céleste qu'ils sont ou ce que le saint-esprit peut faire dans leur vie vous devez intercéder pour telles personnes qui sont nés de nouveau mais qui n'ont pas la lumière de la parole de dieu il se pourrait que ce soit même des chrétiens de longue date mais aussi longtemps qu'ils ne marchent pas dans la lumière de la parole de dieu nous devons prier pour eux aussi vous personnaliser la prière de paul dans le livre d'éphésiens pour vous même pour la croissance de la révélation de la sagesse que vous avez l'abbé parle de comment jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant dieu et devant les hommes lucteux verset sénant 2 lorsque vous faites cette prière pour vous même comment serez est aussi expérimenté le développement spirituel et vous aurez une connaissance plus approfondie des choses du dieu la connaissance de la volonté du dieu c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons été informés nous nous cessons de prier dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté entre sagesse et intelligence spirituelle colossiens 1 verset 9 nous devons appliquer la sagesse et la compréhension spirituelle dans nos vies le seigneur jésus opérait par ces choses c'est pour cela qu'il a pu accomplir son ministère suite est malgré les critiques et les persécutions auquel il a fait face lorsque les pharisiens lui ont demandé son point de vue sur le paiement des taxes il a pris une pièce d'argent et il a demandé de qui est cette image celle de césar répondit-il puis il dit rendez à césar ce qui appartient à césar et rendez à dieu ce qui appartient à dieu mathieu 22 verset 21 et ils étaient tous bouche b ça c'était la sagesse lorsque vous étudiez la vie de jésus et comment il répondait à tous les pièges des pharisiens des sadducéens des scribes et des docteurs de la loi vous ne pouvez conclure qu'il était vraiment l'incarnation de la sagesse en opérant par la sagesse jésus a savait aussi comment échapper à ceux qui voulaient lui porter atteinte physiquement même s'il était le tout puissant fils de dieu une fois juste après avoir fini de prêcher dans la cour du temple quelques juifs offensés par son enseignement voulait se saisir de lui et le lapider amour il savait que ce n'était pas encore le moment de souffrir en sacrifice parce qu'il avait une compréhension spirituelle de la pensée du dieu alors il s'échappe pas avant qu'il ne puisse le capturer jean 10 vers 22 à 39 certains chrétiens dans la même situation aujourd'hui tiré personne ne peut me toucher allez-y étirer cela ne fait rien pourtant l'esprit de sagesse sera en train de leur dire de partie de là c'est peut-être ce qui est arrivé à pôle quand il fut battu à mort à l'être je remercie pour la prière des saints qui l'a ramené à la vie à 14 verset 19 à 20 bien sûr nous devons aussi nous rappeler que le seigneur a dit que nous serons persécutés à cause de lui nous sommes donc pas exemple de telles expériences non plus cependant le seigneur veut que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle je crois en ce type de prière et je fais cette prière moi même et pour beaucoup d'autres durant des années l'esprit de force éphésiens 3 verset 16 dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur qu'on aussi un on dit aussi fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et passion ici nous voyons que paul prie pour les chrétiens d'éphèse et de colosse afin qu'ils soient fortifiés la force dont il s'agit ici ne sont pas de vos muscles ou de votre force physique il s'agit de la capacité de dieu à opérer des miracles par l'esprit souvenez-vous dans acte verset 1 à 8 jésus a dit à ses disciples vous recevez une puissance le saint-esprit suivant sur vous le mot puissance dans acte 1,8 veut dire vient du mot grec dynamos et à le sens de force dans éphésiens 3 verset 16 et écoute colossiens 1 verset 1 la puissance la capacité dynamique inhérentes à effectuer des changements si vous voulez des changements dans votre corps votre famille votre emploi vos finances vous avez reçu la capacité inhérentes et dynamique pour effectuer ces changements lorsque vous avez reçu le saint-esprit et si le mot force dans éphésiens 3 16 qu'on note la capacité à opérer des miracles alors la prière de paul est que nous soyons revigorés par la puissance qui opère des miracles dans notre esprit grâce au saint-esprit lorsque cette capacité de l'esprit est venu sur samson cela a fait de lui un sûr comme il accompli des exploits extraordinaires un jour il est arrivé aux portes de la ville de gaza et les arrachés et poteaux les grilles et tout vous pouvez imaginer combien les portes de la ville pourrait être lourdes et bien samson n'a pas seulement arraché cette porte il a soulevé au dessus de son épaule et l'a emporté très loin depuis la ville jusqu'au sommet d'une montagne ça c'est la force mais samson a fait même plus encore après que les philistins les capturer et et crever ses yeux ils ont fait sortir pour qu'ils les divertissent durant un grand festin qu'ils avaient organisé autant de d'agron puis samson pria seigneur éternel souviens toi de moi je te prie oh dieu donne moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je dis vengeance des philistins pour mes deux yeux juge 7 verset 28 après qu'il ait prié ainsi l'esprit de force vint sur lui je donna une force sur humaine comme autre autrefois lorsqu'il mis ses mains sur les deux principaux piliers et commença à s'appuyer là dessus c'est goélier pensait qu'il s'amusait et se mis à se moquer de lui mais bien avant qu'il ne commence à réaliser ce qui se passait de gros blocs de pied commençait à tomber et les colonnes cédèrent le riz se transformait un cri de terreur alors qu'ils étaient écrasés sous les deux grosses pierres qui tombaient de partout dans le bâtiment samson fit écouler le bâtiment tout entier sur plus de 3000 personnes et aucun d'eux ne pu échapper et tu as plus de philistins à sa mort que durant sa vie et il était en effet un vaillant homme fort le champion d'israël david a dû lire l'histoire de samson et fut inspiré par ces témoignages le jour 20 où samuel le prophète de dieu versa l'huile sur la tête de david éloigné comme roi à partir de ce moment l'esprit du seigneur reposa sur david et il est retourné pendant prendre soin du bétail de son père mais il était un homme différent l'onction était désormais celui un de ces jours un lion est venu prendre l'un de ses agneaux de son troupeau d'autres hommes se seraient enfuis mais david loin de l'esprit de force courut après le lion l'attrapa par la crinière et le tueur et délivra l'agneau de sa bouche une autre fois un ou un ours vint prendre l'un des agneaux et lui le même sort que le lion alors lorsqu'il affronta goliath et de garde le géant philistin et lui dit qu'il finira comme ces autres bêtes qu'il avait tué et c'est exactement ce qui s'est passé ces actes de grande bravo n'ont pas été accompli grâce à la force physique de samson ou de david mais par l'onction de l'esprit de force qui est venu sur eux lorsque l'esprit de force agit en vous il ne vous donne pas seulement l'audace mais il vous donne aussi la force cette force irrésistible ou puissante extraordinaire qui dépasse ou surpasse la force elle-même c'est pour cela que vous devez prier non seulement pour vous même mais aussi pour les autres saints afin que nous soyons remplis de l'esprit de force pour faire des choses sur une humaine pour la gloire du seigneur christ dans nos coeurs à plusieurs reprises l'esprit de dieu a inspiré paul et les autres apôtres de l'église primitive à prier pour les saints l'une de ses prières instructives se trouve dans les phésiens 3 verset 14 à 17 à cause de cela je fléchis les genoux devant le père du quel titre tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon sa richesse de l'âge de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que christ habite dans vos coeurs par la foi ici pour le prix pour les enfants de dieu avec le christ demeure dans nos coeurs par la foi en d'autres termes il a prié afin que nous ayons une révélation du mystère de christ dans colossiens 1 verset 27 il dit dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir christ en vous l'espérance de la gloire christ en vous voici le mystère qui a été caché pendant des siècles et des générations même les grands apôtres de jésus christ on n'avait pas saisi la totalité parce que tant que le saint-esprit ne leur avait pas enseigné quelque chose de différent il soutenait que le païen ne pouvait pas être sauvé sauf s'ils ne faisaient ses conseils selon la loi de l'ancien testament à 15 verset 2 1 à 2 à cette époque l'église de jésus christ était encore une jeune église et commençait à peine à comprendre certaines choses au sujet de la résurrection de christ et de son ministère d'intercession pour les saints ils ne comprennent pas comment les païens et non juifs aussi pouvaient être sauvés par le sang de jésus est devenu membre de son corps c'est pour cela que pour la prier pour eux afin que christ demeure dans leur coeur par la foi et qu'ils comprennent ce mystère parmi les païens savoir christ en vous l'espérance de la gloire l'amour de christ éphésiens 3 verset 17 à 19 d afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'elle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude du dieu cette prière conseille la révélation de l'amour de dieu dans notre vie quotidienne nous devons connaître la largeur la longueur la profondeur et la hauteur de l'amour incontestable qui a fait que le seigneur jésus a souffert et a mort pour nous déjà entendu quelqu'un dit je ne peux pas me haï pour te plaire ce n'est pas le genre d'amour que dieu préconise les gens qui ont une telle compréhension n'ont pas une connaissance approfondie de la pensée et des plans de dieu ils ne sont pas encore remplis de l'amour de dieu c'est pour cela que vous devez prier pour les enfants de dieu afin qu'ils aient une profonde connaissance de l'amour de christ qui est au delà de l'intelligence naturelle et humaine l'espérée l'expression et l'assurance dans la lettre de pour le chrétien des fesses il leur a demandé de prier pour lui afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de fait connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile et faisant 6 verset 19 dans une autre lettre à timothée il dit dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte de timidité mais de puissance d'amour et une pensée saine de timothée 1 verset 7 cela montre que dieu veut que ses enfants soient très courageux pour la demande au sein d'intercéder pour lui afin qu'il ne soit afin qu'ils soient capables d'ouvrir la bouche avec assurance pour prêcher l'évangile non pas parce qu'il n'avait pas l'esprit de courage certainement pas souvenez-vous c'était pour lui même qui a affirmé que dieu nous ne nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de puissance d'amour et de penser saine imaginez un enfant de dieu qui a l'opportunité de faire face à une foule pour proclamer l'évangile et soudain il devient nerveux sur le courage de dieu ne gérer pas de son esprit il pourrait perdre cette merveilleuse opportunité de conduire beaucoup de gens au salut alors quand vous priez ainsi pour les saints de dieu ce que vous devez ce que vous demandez c'est que le caractère de dieu qui s'exprime dans l'amour l'assurance la puissance et la sagesse soit évident dans leur vie que l'amour augmente et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence le discernement des choses les meilleurs afin que vous soyez pu et il reprochable pour le jour du seigneur rempli du fruit de justice qui est par jésus christ à la gloire et à la louange de dieu philippines 1 verset 9 à 11 j'aime paul et prier avec connaissance et compréhension et prier afin que votre amour augmentent de plus en plus en connaissance l'amour avec la connaissance est vital et prier ainsi afin que amour notre amour soit pour le discernement c'est à dire qu'après l'esprit le conseil en nous notre amour se manifesterait en pleine intelligence pour le discernement et si discernement veut dire la capacité à marcher selon le conseil divin et l'aptitude à savoir ce qu'il faut faire selon une intuition spirituelle pour là aussi prier afin que le saint-esprit agissent dans nos vies et nous rendre capables d'approuver les choses qui sont excellentes étant rempli du fruit de justice ce sont juste quelques lignes des multiples prières que vous pouvez adresser à dieu en faveur des enfants de dieu pour les bâtir et fortifier et faire en sorte que son conseil soit établi dans leur vie il est donc temps pour vous de prendre un nouvel engagement dans votre ministère d'intercession votre motivation pour l'intercession ce n'est pas que du satisfaire vos besoins personnels mais de voir sa volonté se réaliser dans les vies des autres vous pouvez accomplir énormément de choses lorsque vous priez ainsi mettez vous donc au travail commencez intercéder en faveur des autres et attendez vous à des changements positifs et des résultats extraordinaires comment prier efficacement au volume 1 chapitre 9 prier pour les besoins matériels père donne moi une maison seigneur donne moi une voiture s'il te plaît oh dieu j'ai besoin d'argent j'ai besoin de nouveau travail la liste des choses dont vous avez vraiment besoin et que vous désirez dans la vie est infinie mais est ce que vous vous rendez compte que vous ne devriez plus faire ce genre de prière qui consiste à dire donne moi tout simplement parce que tout ce qui est là est déjà à vous qu'est ce que dit la parole dans un corinthien 3 verset 21 à 23 il dit que personne donc ne se glorifie dans les hommes car toutes choses sont à vous soit paul soit apollos soit ses faces soit le monde soit la vie soit la mort soit les choses présentes soit les choses à venir toutes choses sont à vous et vous à christ et christ à dieu vous vous demandez peut-être comment suis-je donc censé posséder et juillet toutes ces choses si je ne prie pas et que je ne demande pas à dieu c'est exactement ce que je vous montrerai dans ce chapitre car la parole de dieu nous révèle comment recevoir nos besoins matériels mon dieu pouvoir à tous vos besoins la première chose que vous devez savoir à propos de vos besoins est que dieu désire satisfaire vos besoins puisque vous ne désirez les recevoir c'est pour cela que jésus a dit qu'il est qu'il n'est pas bien de répéter de vaines paroles lorsque vous prier dans mathieu 6 verset 7 pour l'a dit dans philippines 2 verset 13 car c'est dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir en exprimant la pensée de dieu jean a aussi dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme 3 jean 1 verset 2 cela prouve que votre aspiration pour les bonnes choses est le reflet de ce que dieu désire pour vous alléluia pour la fin profonde déclaration aux philippiens concernant leurs besoins ce qui nous est véritablement applicable aujourd'hui il a dit dans philippines 4 verset 19 et mon dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en jésus christ pour parler t-il de leurs besoins spirituels ou s'agissait-il de leurs besoins matériels dans ce cas nous le serons quand vous étudieront le passage dans son contexte alors philippines 4 verset 15 à 16 dit vous le savez vous même philippiens au commencement de la prédication de l'évangile lorsque je parti de la macédoine aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à tessalonique et à deux reprises à quoi de quoi pour voir mes besoins pour le remarquer donc qu'aucune église n'entra en compte avec lui pour ce qu'ils donnaient et recevait si ce n'est l'église des philippiens ce qui veut dire qu'il a certainement dû recevoir des biens matériels venant d'eux c'était donc sur cette base qu'il avait dit dans le verset 19 et mon dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en jésus christ le mot pouvoir ici ne fait pas simplement allusion à la provision ce mot est traduit du grec pléro qui veut dire rempli jusqu'à déborder sur plus pour nous fait donc savoir que le paix que le plan de dieu n'est pas simplement de satisfaire nos besoins mais de mettre ces choses à notre disposition en surplus et à dire dans des quantités beaucoup plus grandes que les quantités désirées ou requises lorsque paul dit mon dieu pouvoir à tous vos besoins il ne fait pas donc une promesse de la part de dieu paul ne nous faisait pas une promesse de la part de dieu il ne fait pas non plus une promesse de dieu cela pourrait ressembler à une promesse mais ça ne s'en est pas une si c'était écrit le seigneur dit je pouvoir et à vos besoins selon ma richesse avec gloire dans ce cas nous pouvons considérer cela comme une promesse de la part de dieu mais paul a écrit mon dieu pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en jésus christ ceci est un état de fait qui nous fait connaître le rôle de dieu dans le contrat cela veut dire qu'à l'instant où nous reconnaissons nos besoins il entre en ligne de compte avec le système d'approvisionnement de dieu vous ne devriez donc pas prier concernant vos besoins parce que la parole déclare déjà que vos besoins sont pourvus sur la richesse de dieu avec gloire en jésus christ si par exemple l'échéance de votre loyer est proche vous ne devez pas prier oh dieu s'il te plaît aide moi je dois payer mon loyer cela ne marchera pas voici ce que vous devez faire vous devez déclarer mes besoins sont satisfaits selon la richesse de dieu avec gloire en jésus christ pour cela au nom de jésus je reçois de l'argent pour mon loyer en fait vous devriez déclarer ceci bien avant que le loyer soit dû cela ne veut pas dire que dieu pourra être surpris si vous ne faites pas cela mais lorsque vous déclarez la parole plus tôt vous avez le temps de fortifier votre foi et d'empêcher la panique écoutez vous ne faites pas de telles déclarations simplement parce que c'est ce que vous devez faire mais parce que vous y croyez absolument pour la déclarer dans 2 corinthiens 4 verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous en nous croyons et c'est pour cela que nous parlons vous aussi vous croyez et c'est pour cela que vous parlez exprimer la provision par le besoin soyez conscient de la provision et non conscient du besoin dieu a accompli certaines choses pour votre bien que vous ne savez peut-être pas cependant il ya d'autres choses qui surgissent dans votre conscience et là vous vous rendez compte que vous avez un besoin après avoir ainsi identifié un besoin ne commence pas à prier pour demander à dieu de satisfaire ce besoin que cela ne devienne pas le sujet central de vos prières si vous faites cela vous serez en train d'exprimer votre besoin plutôt que votre provision ce que vous devez faire est de déclarer que dieu a pourvu à ce besoin et vous dites père au nom de jésus je reçois ma maison lorsque vous faites cela vous connecter au système d'approvisionnement de dieu cela semble très simple mais c'est ça l'évangile c'est ça la bonne nouvelle c'est si simple vous n'avez pas besoin de lutter ou de supplier lorsque l'évangile ne couvre pas les choses que vous voulez vous devriez jeûner vous efforcer et payer le prix pour cela mais lorsque ces choses comptent dans le champ d'approvision du glorieux évangile de christ alors détendez vous sachant que cette chose vous appartient déjà il n'est plus question de donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour jésus enseigne à ses disciples comment prier le père donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour mathieu 6 verset 11 cette prière est nécessaire à l'époque parce que à cause d'adam l'homme a perdu la domination qu'il exerçait suite est lorsqu'il a commis la haute trahison et donner à satan le pouvoir d'exercer la domination sur terre c'est pour cela que l'homme doit prier pour son pain quotidien parce que satan a établi un système fondé sur le mal qui contrôlait le monde cela continue à jusqu'à ce que jésus vienne fouetter et dominer le diable voyez vous il ya une énorme différence entre la vie de l'ancien testament et celle de la nouvelle création en crise dans l'ancien testament les juifs devaient prier et demander leur pain quotidien à dieu il devait lui demander de satisfaire tous leurs besoins jésus leur a ainsi appris à prier avant sa mort mais sa mort son ensevelissement sa résurrection et son ascension ont introduit une nouvelle dispensation dans ce nouvel ordre nous ne prions pas comme les juifs de l'ancien testament en tant que nouvelle créature en crise nous avons été investi de toute sa puissance et de toute son autorité pour appeler à l'existence et recevoir ce que nous désirons mathieu 28 verset 18 à 20 jésus dit jésus s'étant approché le parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez fait de toutes les nations mais ici les baptisant au nom du père du fils et du saint-esprit et enseigne leur à observer ce que je vous ai enseigné et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde amen maintenant en son nom nous avons la domination sur les principautés et les puissances des ténèbres et nos besoins sont satisfaits nous n'avons pas besoin de demander à dieu donne nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre peine de ce jour nous réclamons simplement notre pain quotidien parce que nous l'avons déjà désormais nous ne demandons plus que nos besoins soient satisfaits nous déclarons tout simplement que nos besoins sont satisfaits mathieu 11 verset 28 à 30 dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon jour est doux et mon fardeau léger ici jésus en train de dire que je sois le seigneur de votre vie dans le nouveau testament seigneur ne veut pas dit simplement chef cela veut dire aussi qui met le pain sur la table protecteur et c'est lui qui prend soin de vous il vous dit aussi prend mon jour car mon jour est doux et mon fardeau léger il est en train de vous faire savoir qu'il vous conduit de façon très simple les responsabilités qu'ils vous donnent sont très simples et faciles l'apôtre jean dit que les commandements de dieu ne sont pas pénibles 1 jean versé 5 à 3 la simplicité de l'évangile est la preuve que cela vient de dieu pensez-y comment tous les pécheurs que vous avez comme commis depuis la naissance ont-ils été pardonnés aussi nombreux et terrible qu'ils étaient et vous a simplement fallu dire je reçois jésus comme seigneur de ma vie et tous ses péchés ont disparu de votre vie en un seul instant juste comme ça si il a été si facile de recevoir la vie éternelle vous devez donc admettre que la vie dans le royaume est aussi simple refusez donc de vivre une vie d'échec ne permettait pas à une pensée d'échec de vous traverser l'esprit vous amasser l'or comme de la poussière jean chapitre 22 verset 24 à 25 dit amasse l'or comme de la poussière lors d'offrir parmi les cailloux des torrents le tout-puissant sera ton or ton argent ta richesse amasser l'or comme de la poussière veut dire que votre provision ne tarie jamais lorsque vous nettoyez une surface poussiéreuse peu de temps après la poussière viendra encore se poser sur cette même surface le verset ci dessus vous fait comprendre que ainsi l'argent ne cessera de venir à vous pourrez que vous soyez en début de mois et que vous êtes sur le point de dépenser votre dernier centime ne commencez pas à vous inquiéter en vous demandant ce que vous allez faire ne raisonnez pas ainsi doit ce que je devais prendre l'argent je n'ai aucune seule chose je sais pas ou comment sortir le chèque de mon salaire mensuel ne parlez pas ainsi c'est ainsi que parle ceux de ce monde c'est ainsi qu'opère le système du monde votre travail ou votre entreprise n'est pas votre source c'est dieu qui est votre source voici plutôt ce que vous devez dire déclarer j'amasse l'or comme de la poussière au nom de jésus vous ne pouvez pas être dans le royaume de dieu et utiliser le langage du monde ne vous conformez pas à la manière dont le monde résonne et pas soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence exercez vous à penser et à parler selon la parole de dieu ne restez pas dans la mentalité du processus de finition décidez vous à ne pas être conscient du manque mais plutôt conscient de la provision lorsque vous êtes en train de faire des déclarations comme les choses sont dures je dois me débrouiller si je donne ou je dépense beaucoup il me reste plus rien par inadvertance vous pourriez vous retrouver dans une position défavorable de la conscience du manque si vous continuez à penser et si vous opérez par une mentalité du processus de finition ou tout ce que vous avez dessin à zéro il faut que je m'emprèche de signaler ici que vos dépenses et vos dons doivent se faire pour la bonne fin si l'avancement que l'évangile est votre priorité les anges seront toujours en mission pour vous faisant littéralement des heures supplémentaires pour veiller à ce que rien ne vous manque tout simplement parce que vous avez fait de l'affaire de votre dieu votre affaire et de sa préoccupation votre préoccupation il verra ce que vos besoins soient toujours satisfaits dieu veut que vous commenciez à opérer à ce niveau supérieur d'état de conscience spirituelle où vos yeux spirituels sont ouverts pour voir que le monde vous appartient alors que vous développez consciemment dans la parole de dieu vous verrez que beaucoup de vos requêtes de prière ne sont pas nécessaires parce qu'il vous vous a déjà donné pour ce qui contribue à la vie et à la piété à ce niveau la majeure partie de vos prières ne sont que des confessions des décrets des déclarations de l'adoration et des actions de grâce vous pouvez revendiquer vos possessions en marchant à la lumière de la parole de dieu cela veut dire que vous marchez dans la conscience pragmatique de ce que dit la parole au sujet de vos droits vos privilèges vos possessions royaux en jésus-christ une partie de ceci est votre confession continue de la parole de dieu reconnaissez que la vie chrétienne est une vie de confession c'est pour cela qu'on appelle la grande confession romaine 10 verset 8 à 10 hébreu 3 verset 1 la bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits proverbe 18 verset 21 alors vos confessions sont d'une importance capitale si vous dites que vous êtes fauché cela est contraire ce que dit la bible à propos de vous dans sommes 23 verset 1 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien marcher à la lumière la parole déclarer l'éternel est mon berger pour cela je refuse de manquer je suis un grand financier de l'évangile des portes d'opportunités me sont ouvertes maintenant je suis béni et tous mes besoins sont abondamment satisfaits selon les richesses de dieu avec gloire en jésus christ alléluia comment prier efficacement au volume 1 chapitre 10 la prière prophétique la prière prophétique est la prière par laquelle vous appelez à l'existence la volonté et le et le dessein de dieu sous l'inspiration divine du saint esprit quand vous adorez le seigneur en esprit en vérité pendant que vous prier le saint esprit fait jaillir la parole de dieu de vous avec puissance et autorité un exemple classique de la prière prophétique est la prière que jonas adressa à dieu lorsqu'il était dans le vent du poisson tonnage 2 verset 1 4 jonas dans le vent du poisson prière l'éternel son dieu et il dit dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix tu m'as jeté dans la bine dans le coeur de la mère et les courants d'eau m'ont environné toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi je disais je suis chassé loin de ton regard mais je verrai encore ton saint temple fin de verset jonas était point si dit mort mais à l'heure de la détresse dans le vent du poisson il refusa de sécomber au contraire il invoca dieu parce qu'il voulait revoir sa gloire il voulait revoir jérusalem la cité du grand roi là où se trouvait le temps de tuer jonas comprenait parfaitement ce qu'il faisait il était dans une situation terriblement désespéré mais tout étant dans cette situation il prophétisa mais je reverrai ton saint temple c'est la prière prophétique et il est important que le croyant prie ainsi la prière prophétique vous utilisez le ton de la prophétie par laquelle vous déclarer la pensée du père la et la volonté de dieu et l'appeler à l'existence à l'inspiration du saint esprit réfusez d'observer les vanités mensongères jonas 2 verset 8 à 9 dans la version d'arbi dit quand mon âme était abattu au dedans de moi je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à moi dans ton saint temple ceux qui s'attachent à des vanités mensongères éloignent de la miséricorde vous pouvez lire ceci et penser eh bien jonas a dit cela après qu'il soit sorti du vent du poisson non ce n'est pas vrai ce n'est pas le cas il a dit cela pendant qu'il était encore dans le vent du poisson il a dit que ceux qui s'attachent à des vanités mensongères éloignent de la miséricorde il savait en considérant les circonstances il pourrait éloigner de lui la miséricorde de dieu il s'est rendu compte que dieu l'aimait plus qu'il ne s'aime lui-même dieu se préoccupait de sa réputation beaucoup plus qu'il ne le pouvait jonas a été parvenu à un accord avec l'esprit de dieu il refusa donc de s'attacher sur ces circonstances affligeantes et alors qu'il était encore en difficulté et se mit à remercier dieu de l'avoir libéré tout dans n'a pas dit oh dieu je sais que tu me délivrera il a plutôt dit tu m'a délivré il faut la foi pour parler ainsi la prière prophétique vous déclarez la parole de dieu au passé vous ne dites pas je serai guéri ou tu vas me guérir ou je réclame ma guérison vous déclarez j'ai été guéri merci seigneur de m'avoir guéri gloire à dieu jonas a déclaré qu'il offrirait des sacrifices d'action de grâce à dieu il ne remercierait pas dieu d'avance espérant que dieu ferait ce pourquoi il le remercier c'était un prophète de dieu il comprenait la parole du dieu il savait que dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient romains 4 verset 17 vous attendez encore de voir le lendemain mais dieu voit et connaît votre futur pour lui au futur et déjà dans le passé il n'est pas en train de lui pour vous prévoir qu'elle a déjà tout fait tout ce qui est nécessaire à ce propos quel soulagement du savoir que nous servons le dieu vivant qui connaît votre futur et après les dispositions nécessaires pour cela ne soyez jamais ébranlé par le caractère désagréable de vos circonstances actuelles ne considérez pas ces symptômes négatifs de problèmes de santé jonas considérait ces circonstances le groupe comme des vanités mensongères si vous marchez selon vos sens vous ne l'aurez dieu que lorsque vous vous sentez bien et lorsque vous ne vous sentez pas bien vous concluez qui vous a abandonné en tant qu'enfant de dieu ne devriez pas marcher selon vos sentiments ou vos circonstances refusez d'observer les vanités mensongères accrochez vous plutôt à ce que dieu a dit transformer vos épreuves en louanges triomphales jonas transforma le vent du poisson en un temple et il fit son culte juste là il a décidé de ne pas s'apitoyer sur son sort mais d'offrir des sacrifices de louanges à dieu sous un ton d'action de grâce quand il fit cela la bonne odeur de son sacrifice monta vers dieu dieu fut touché par cela et par là au poisson afin qu'il délivre jonas le poisson répondit et vomi jonas sur la terre ferme la même manière que dieu a parlé à ce poisson il a répondu il peut parler à n'importe quelle circonstance qui vous semble vous avoir avalé et elle répondra sûrement vous devez simplement comme jonas a fait commencer à adorer dieu au milieu de toutes circonstances situation apparemment désespérante dans laquelle vous vous trouvez actuellement déclarer que vous avez triomphé remercier le pour votre délivrance et votre victoire ces déclarations prophétiques apporteront le miracle dont vous avez besoin et vous pousseront accompli le dessein de dieu dans votre vie c'est ça la puissance de la prière prophétique mon prix efficacement volume 1 chapitre 11 la prière d'adoration de louanges et d'action de grâce le plus grand appel du croyant est l'appel à la communion avec dieu et à côté de cet appel et à le ministère sacerdotal apocalisse 1 verset 6 dit et nous a fait roi et sacrificateur à dieu son père à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles amen en tant que sacrificateur de dieu nous avons un rôle important dans le corps du christ il nous est nécessaire d'examiner comment les sacrificateurs de l'ancien testament opéré afin de mieux comprendre notre propre rôle en tant que sacrificateur de dieu du nouveau testament car la fonction sacerdotale de l'ancien testament représente le ministère sacerdotal du croyant aujourd'hui le pavis extérieur et l'hôtel des reins le temple de l'ancien testament était divisé en trois sections le pavis extérieur le pavis intérieur le saint des saints c'est à dire le lieu très saint dans le pavis extérieur il avait un hôtel en bois recouvert des reins symbolisant le jugement le sacrifice des reins connu aussi comme le sacrifice du soir était l'holocauste de l'agneau sur l'hôtel des reins cela voulait dire que les péchés du peuple était posé sur l'agneau et jugé c'est pour cette raison que le parmi s'écria que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir somme 141 verset 2 lorsque david a écrit ce sont et connaissait bien le ministère sacerdotal de l'ancien testament et comme c'était un prophète de dieu il avait la révélation de la nouvelle dispensation qui devait suivre après la mort et la résurrection de jésus christ l'onction qui était sur sa vie lui donna une certaine perpétacité dans le coeur de dieu il fit donc une déclaration prophétique et compara le sacrifice du soir le sacrifice des reins à l'élévation des mains dans l'adoration lorsque vous levez vos mains en signe d'adoration vous êtes en train de déclarer que vous avez accepté le jugement de l'agneau de dieu jésus christ pour vos péchés et que vous vous êtes soumis à lui aucun péché ne peut vous condamner lorsque vous mais sont levés avec cet état d'esprit la vie intérieure et l'hôtel de dieu dans le pavis intérieur du tabernacle de l'ancien testament aussi connu comme le premier sanctuaire ou le lieu saint enfin un autre hôtel en bois recouvert d'or ce taux hôtel était juste en face du grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et le grand sacrificateur y brûlait de l'encens tous les matins et soirs de façon perpétuelle exo 30 verset 1 à 8 c'était un rituel spécial auquel se livrait le grand sacrificateur juste avant d'entrer dans la présence de dieu dans le lieu très c'est dans la déclaration de david où il disait que sa prière parvienne à dieu comme de l'encens il s'agit de l'encens qui se trouve sur l'hôtel de dieu sommes 141 verset 2 par l'inspiration du saint-esprit david regarda dans le futur et vit un nouveau ministère où les sacrificateurs n'ont plus besoin de brûler de l'encens tous les matins et d'offrir des agneaux tous les soirs les prières du peuple de dieu et l'élévation de leurs mains seraient encore plus agréables à dieu somme 69 verset 30 à 31 dit je célébrais le nom de dieu par des cantiques et je l'exatuerai par des louanges cela est agréable à l'éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots au temps de david le sacrificateur et le peuple devait offrir des sacrifices de taureaux et de boucles mais par révélation david savait avec quelque chose de meilleur il a donc écrit dans ce somme que l'adoration la louange et les actions de grâces lui sont plus agréables que les sacrifices des taureaux et de boucles la même révélation a été évoquée par un prophète de l'ancien testament quoique par des prophètes différents os et 14 verset 1 à 2 israël revient à l'éternel ton dieu car tu es tombé quitté apporté avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites lui pardonne nous les iniquités et reçoit nous favorablement nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres béni soit dieu l'hommage de nos lèvres quelle révélation élévation des mains sainte apporte la victoire comme une élévation des mains est importante devant dieu lorsque vous levez vos mains ce n'est pas juste un signe d'adoration c'est un ministère la chose la plus formidable à voir de dieu lève ses mains au seigneur en adoration alors que vous déclarez des paroles de louange à dieu et que vous élevez vos mains vers les cieux vous lui envoyez de l'encens de la bonne odeur l'élévation de vos mains remplace désormais le sacrifice d'holocauste et vos prières en place l'encens brûlé lorsque vos mains sont levées c'est le moment d'adorer et de remercier le seigneur le moment de le vénérer ce n'est pas le moment de le supplier ou de pleurer c'est le moment de lui offrir un sacrifice de joie qui vient d'un coeur plein d'amour et d'action de grâce chaque fois qu'un ministre de dieu vous demande de lever vos mains en signe d'adoration ne vous lassez pas de le faire et ne vous hâtez pas de baisser vos mains moïse a découvert qu'il y avait quelque chose de puissant à propos de l'élévation de vos mains ce n'était pas écrit dans la loi mais il a découvert les ondes à découverte exo 17 verset 9 à 12 on peut lire alors moïse dit à josué choisis nous des hommes sort et combat à malek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de dieu dans ma main josué fit ce que lui avait dit moïse pour combattre à malek et moïse aaron et hur montèrent sommet de la colline lorsque moïse élevait sa main israël était plus fort et lorsqu'il baissait sa main à malek était plus fort les mains de moïse étant fatigué et pris une pierre qui placèrent sous lui et s'assit dessus aaron et hur soutenait ses mains l'un d'un côté l'un de l'autre et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil fin du verset remarquable et édifiant le seigneur n'a pas demandé à moïse d'élever ses mains lorsqu'il était arrivé sur le sommet de cette colline mais aaron hur et lui même constatèrent que chaque fois qu'il levait ses mains israël était plus fort mais aussitôt qu'il baissait ses mains israël commençait à perdre alors les deux hommes apportaient une pierre à moïse pour qu'il s'assez dessus et tous deux ils soutenaient ses mains et aussi longtemps que les mains de moïse était élevé israël était plus fort paul aussi avait compris l'importance de l'élévation de vos mains c'est pour cela qu'il nous exhorte dans un timothée 2 verset 8 il dit je veux donc que les hommes pris en tout lieu en élevant des mains plus sans coller ni mauvaise pensée si vous étiez en train de traverser des difficultés dans votre vie qui semble persister peut-être que c'est ce que vous n'avez pas encore fait lorsque vous priez avec vos mains levées c'est un signal de victoire dans le règne de l'esprit et vous aurez le dessus sur cette situation et vous aurez la victoire gloire à dieu l'adoration dans le nouveau testament jean 4 verset 23 dit mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande l'adoration est une partie vitale du ministère sacerdotal du croyant l'adoration occupait une place importante dans l'ancien testament il en est toujours ainsi aujourd'hui c'est une chose d'adorer dieu il s'en est encore une autre de l'adorer comme il se doit le fait de vous sentir bien pendant que vous adorez dieu ne veut pas dire que vous adorez bien même que manger des cochonneries et se sentir bien n'est pas synonyme d'avoir bien mangé il n'est donc pas question du sentiment que cela vous procure vous devez vous assurer que vous adorez dieu comme il le veut comme indiqué dans sa parole jean 4 verset 23 dit jésus a souligné les caractéristiques des vrais adorateurs ils adorent le père en esprit et en vérité toutefois cela ne veut pas dire nécessairement chanter tranquillement avoir basse ça veut dire adorer dieu dans votre esprit selon sa parole il doit y avoir une union de votre esprit avec l'esprit de dieu pour le servir et l'adorer cela veut dire que vous devez naître de nouveau et être rempli du saint-esprit pour être capable de l'adorer en esprit et en vérité pour la dire dieu que je sais à mon esprit dans l'évangile de son fils romain 1 verset 9 lorsque vous adorez dieu en esprit et en vérité il ya une union et une fraternité d'esprit c'est la communion de saint-esprit ce n'est pas simplement dans nos chants ou dans les paroles de nos prières mais de la communion de la communication et l'enlèvement qui ont lieu dans le règne de l'esprit l'adoration vous transporte dans des règnes divins élevés c'est pour cela que vous êtes comme des extasiés lorsque vous adorez parfois c'est comme si on vous enlevait du règne terrestre pour vous emmener dans la convivialité de l'esprit de dieu vous verrez que vous devenez complètement inconscient de tout ce qui se passe autour de vous alors que la glorieuse présence de dieu vous enveloppe le sacrifice de louange et d'action de grâce la bible dit par lui au fond sans cesse à dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de lèvres qui confesse son nom hébreu 13 verset 15 de même que le sacrificateur au frère des locaux et de l'enfant dans l'ancien testament aujourd'hui nous offrons à dieu des sacrifices de louange avec le fruit de nos lèvres ce sont ces paroles que nous déclarons sous forme de louange et d'action de grâce au seigneur le sacrifice de louange d'ensemble les déclarations superficielles telles que seigneur je te remercie pour tout pour que ce soit la louange il faut que ce soit associé à la substance venant de votre esprit que vous rendez grâce à dieu vous devez avoir des raisons précises de le faire et lorsque vous exprimer ces raisons c'est ça la louange si je dis merci d'avoir balayé cette balle est sale je vous ai loué par conséquent louer dieu veut dire lui rendre grâce au nom de jésus pour des raisons précises les sacrifices de louange sont des confessions des déclarations des sommes des hymnes et des gens spirituels que vous adressez à dieu pour sa grâce et pour sa volonté il s'agit aussi des hommages et des propos en reconnaissance et en célébration du nom du seigneur ce sont des confessions de la parole de dieu que nous faisons pour le glorifier ces confessions sont les fruits et les offens de nos lèvres les paroles de nos bouches qui glorifie dieu alors quand vous faites ces confessions dites de belles choses à propos de dieu et témoignez de ces merveilleuses oeuvres proclamer ce que dieu a dit à propos de lui même et de vous alors que vous faites ces confessions au nom de jésus en tant que notre grand sacrificateur il jésus les présente devant dieu le père qui reçoit votre louange et votre adoration comme un sacrifice de bonne odeur alléluia apprenez à activer la puissance aujourd'hui il se peut que vous soyez confrontés à une situation difficile pour laquelle vous avez prié et invoqué dieu peut-être que vous avez même confessé que tout concours à votre bien tout ceci est formidable mais si vous voulez que les choses changent il est alors temps d'opter pour cette étape que je suis le point de vous montrer voyez vous en tant que chrétien dieu nous écoute et nous exhauste quand nous prions mais ce que beaucoup ne savent pas c'est comment faire agir sa puissance qui est relâchée en notre faveur l'une des façons d'activer cette puissance et la louange partout dans les saintes écritures il a d'extraordinaire et merveilleux récits qui parlent de comment dieu a délivré son peuple d'une certaine destruction lorsqu'ils ont activé sa puissance par la louange voyons en quelques exemples mettez les champs en avant trois nations amont moab et ceux du monde séire s'avancer contre judas et se préparer à l'attaquer la bible nous dit qu'à l'époque josaphat le roi de judas pria à dieu et dit oh dieu tu nous a donné ce pays et maintenant ces gens veulent nous l'arracher et nous fait sortir d'ici deux chroniques 20 verset 6 à 11 voyez vous ce n'est pas simplement parce que dieu vous a donné quelque chose que le diable n'essayera pas de vous l'arracher par l'intermédiaire d'amont moab et ceux de la montagne de syr satan a essayé d'arracher aux enfants de judas le pays que dieu leur a donné le roi le roi josaphat était sage il assembla tous judas et pour chercher la face de l'éternel dans le jeûne et la prière après avoir prié l'éternel par là par le biais de zacha ziel l'un des fils des prophètes de chronique 20 verset 14 à 19 alors l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'assemblée zacha ziel fils de zacharie fils de benaja fils de génie fils de matania lévite donc les fils d'azaf et jacques à ziel dit soyez attentifs tous judas et habitants de jérusalem et toi roi josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuses car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera dieu demain descendez contre eux ils vont monter par la colline de sites et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de géruel vous n'avez point à combattre en cette affaire présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera judas et jérusalem ne craignez rien et ne vous effrayez point demain sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous nos affaires s'inclina le visage contre terre et tous judas et les habitants de jérusalem tombèrent devant l'éternel pour se procéder en sa présence les lévites dont les fils de gai hâtite et dans les fils de cori se levait pour célébrer d'une voix forte et autres l'éternel les dieux d'israël fin du verset je donna à josaphat et aux enfants d'israël la localisation exacte du camp de leurs ennemis et leur donna aussi la stratégie pour les vaincre de chronique 20 verset 20 à 21 puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébrer l'éternel et disait louer l'éternel car sa miséricorde durera toujours fin du verset avez vous déjà entendu parler d'une armée qui va en guerre ils mettent les chantres devant de la troupe cela semble stupide mais c'est la stratégie que dieu donna à josaphat et c'est exactement ce qu'il fit avant d'aller à l'encontre de l'ennemi et mis des chantres au devant de l'armée ils marchèrent en direction de leurs ennemis en chantant louer l'éternel car sa miséricorde durera toujours deux chroniques 20 verset 22 dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'éternel plaça une embuscade contre les fils d'amont et de moab et ceux de la montagne de séir qui était venu conduire et il fut battu fin du verset alors que les chants s'avancer au devant de l'armée chantant loin dieu l'éternel plaça une embuscade contre l'ennemi et sorti leur épée les uns contre les autres et se battit et se tuer les uns contre les autres lorsque l'armée d'israël arriva au camp de l'ennemi ils étaient tous morts ils n'ont pas eu besoin de lever le petit doigt pour combattre encore moins ont eu le besoin de répandre une goutte de sang pour vaincre cette vaillante armée qui était sorti contre eux pour les détruire lorsque les problèmes surviennent comme josaphat vous pouvez mettre les chants devant et espérer obtenir le même résultat en pareil moment n'attendez pas d'avoir envie de chanter avant de chanter composer un chant de louanges et chanter vous en ayez envie ou pas que vous soyez content ou non lorsque les enfants d'israël ont découvert qu'ils étaient sur le point d'être attaqué par les forces alliées des royaumes d'amont moab et de la montagne de séries c'était bien loin d'une occasion de réjouissance tout ce qui les réjouissait quand ils marchaient à l'encontre de ce formidable ennemi c'était que dieu leur avait parlé et leur avait demandé de le louer ils ont fait cela et dieu leur accordé la victoire une évasion surnaturelle la libération de paul et silage de la prison romaine gardée par une sécurité maximum est un autre exemple édifiant de comment la puissance de dieu fut activée grâce à la louange acte 16 verset 22 à 26 dit la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordinaire qu'on les bâtit de verge après quand les eut à charge de coups ils les jettent en prison en commandant aux gauliers de les garder sûrement le gorilier ayant reçu ce tord les états dans la prison intérieure et leur mis les cèpes au pied vers le milieu de la nuit pour les silas prier et chanter les louanges de dieu les prisonniers les entendaient tout à coup il se fit un grand templement de terre en sorte que les fondements de la prison fut ébranlé au même instant toutes les portes s'ouvrir et les liens de tous les prisonniers furent rompues dans cette même situation certains auraient plutôt chanté des chansons funèbres de chagrin et de regret mais pas pour les silas ils ont prié et chanté des louanges à dieu la bible dit quand ils firent cela la puissance de dieu fut activée et lui un tentement de terre dans la prison tous les liens des prisonniers furent rompus et les portes de la prison fut brusquement ouverte et il fut libéré par la puissance de dieu cette miraculeuse expérience a entraîné le salut du gorilier et de la de la prison et toute sa famille access versé 27 à 34 le gorilier se réveille et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte et tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis mais pour crier à de nouveau fort ne te fais point de mal nous sommes tous ici alors le gorilier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de paul et de silas il les fit sorti et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé pour les silas répondit quoi au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille il lui annonçait la parole du seigneur et c'est à tous ceux qui étaient dans sa maison il est pris avec lui à cette même heure de la nuit il avait leurs pieds et aussitôt il fut baptisé lui et tous les six les ayant conduit dans son logement il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en dieu apprenez à chanter des louanges à dieu même au milieu de vos difficultés et défis parler et chanter en langue et alors que vous faites cela la puissance de dieu interviendra en votre faveur et vous aurez une puissante défense pour serez heureux et heureux de grands miracles regardez le fils et vous ne verrez pas les ombres il ya quelques années une femme qui était malade depuis plusieurs années et pour laquelle il n'y avait plus d'espoir de vie à participer à l'une de nos réunions pendant qu'elle était assise dans la salle tout en étant malade et accablé de douleur il avait une si glorieuse adoration si bien qu'elle se dit en elle-même c'est merveilleux s'il m'est une fois arrivé d'avoir l'opportunité d'adorer dieu dans ma vie je crois que c'est aujourd'hui à ce moment là elle se détourna de sa maladie et fixa ses regards sur dieu elle adora le seigneur de tout son coeur malgré la douleur atroce qu'elle ressentait dans son corps tout à coup elle constata qu'elle levait c'est mais c'est même mais qu'elle ne pouvait pas bouger autrefois puis elle se dit comment se fait-il que j'arrive à lever les mains puis elle se rendit compte qu'elle avait été guéris et elle sorti des rangs pour témoigner elle était simplement en train d'adorer quels merveilleux miracles peuvent avoir lieu lorsque nous nous détournons de nos problèmes et que nous fixons plutôt nos yeux nos regards vers le seigneur dans la louange et l'adoration hélène keller n'avait pas tort de dire que ceux qui regardent le soleil ne voit pas les hommes que c'est vrai lorsque vous adorez dieu votre coeur est tout à lui et vous ne voyez pas le mal autour de vous jésus est le soleil de la justice mal acquis 4 verset 2 vous fixez vos regards sur lui disparaîtront la femme canadienne dont la fille était terriblement tourmentée par un démon a dû se détourner de ses problèmes pour adorer le maître au départ quand elle s'approchait de jésus toute son attention était fixée sur le problème sa fille qui était tourmentée par un démon mais le seigneur ne boncha point jusqu'à ce qu'elle se mette à l'adorer mathieu 15 verset 21 à 28 dieu merci qu'elle a été assez intelligente pour détourner ses regards de ses problèmes pour les fixer sur le maître dans l'adoration cela a attiré son attention et elle a obtenu son miracle nous avons une autre belle histoire dans luc 7 verset 36 à 47 il s'agit de l'histoire de la femme c'est son parfum de prix sous les pieds de jésus alors que la bonne odeur du parfum envahissait la maison son sacrifice fut agréable à dieu parce que cela venait d'un coeur plein d'adoration et tous ses nombreux péchés le fut pardonné d'un seul coup plusieurs générations sont passées et nous continuons de dire son histoire et tirons le son de son remarquable acte d'adoration vous devez savoir que vous êtes agréable à dieu quand vous lui parlez la louange de l'adoration nous avons énormément de motifs pour le remercier donc à lever vos mains en adoration au seigneur en reconnaissance de sa majesté non pas simplement parce que vous voulez demander quelque chose apprenez à le glorifier régulièrement pour qui il est ainsi finie la lecture du livre comment prier efficacement écrit par le pasteur chris et à kilomé élu par les vérités de l'évangile soyez béni